normalement ça va un peu plus vite maintenant en plus ouais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe oui j'ai l'impression qu'on est en live parfait eh ben je vous laisse pour mario party en espérant que ce soit mario party tout poutou allez ciao ciao merci salut bonjour le chat bonjour les gens alors attendez je regarde si j'ai bien le chat qui s'affiche sous mes yeux ou pas du tout dites moi si le son c'est ok ah on est sur du poutou j'ai l'impression trop bien coucou à tous et à toutes alors on va faire un petit test de son parce que mon jeu mario party braille un peu donc vous allez me dire si c'est trop fort ou pas trop fort attention alerte sursaut alerte sursaut voilà je mets le son de mario party dites moi si c'est ok bonjour bonjour et bonne année je n'ai pas dit bonne année encore oui bonne année bonne année du succès dans vos grèves du succès dans vos grèves alors attendez je rééquilibre mon setup un peu parce que j'ai pas le chat sous les yeux et ça serait dommage que je ne vois pas ils disent que c'est pas fort c'est pas fort donc je peux même augmenter un peu si on était un petit peu greedy on augmenterait ce serait un peu cavalier alors attends là il ya plus de son en même temps tu me diras on va mettre un voilà j'augmente un petit poil ou histoire de voilà dites moi si c'est bien si c'est trop et puis si on est bon et ben on va pouvoir se lancer peut-être samuel vaut tu nous expliquer le concept de ce mario party de cette session de mario party plutôt c'est toi qui a eu l'idée on sert d'un vieux mario party parce que le dernier sur switch n'a pas cette fonctionnalité on peut partir avec un handicap sur celui là c'est à dire donner des étoiles on va donner des étoiles à des bottes donc ils vont partir avec de l'avance c'est à dire un héritage que nous on n'aura pas eu c'est ça et est-ce qu'on peut arriver à les battre malgré cette cette inégalité criante quoi et oui est ce que le mérite est travaillé dur ça suffit quand on part avec moins d'étoiles que les autres et bien voyons voir ça tout de suite moi je vois toi tu vois d'accord ok alors on va jouer on va jouer la sortie des manettes gamecube déjà pitch commence avec quatre étoiles alors ça va être difficile ça va être dilemme moral pour ça tombe bien parce que je prends toujours pitch est ce que tu veux faire monsieur privilège ou pas parce que moi je me suis dit on peut jouer contre dpc qui font les privilèges on va jouer ensemble ouais unis contre les riches c'est le but après si tu veux aussi samuel je peux déplacer un poilou le micro sur mieux voir est ce que c'est mieux pour toi c'est mieux quand je suis comme ça je vois c'est mieux ça roule d'ailleurs je vais retirer mon casque et mettre le son un peu fort pour que samuel puisse entendre le jeu parce que là il ya que moi donc si jamais il ya des animateurs animatrices qui passent crié dans le chat comme ça je remettrai mon casque et on est sur un setup de professionnel et merci beaucoup putting pour le don de 100 euros mais c'est énorme merci beaucoup merci beaucoup à toi je renverse mon salaire du jour à la grève merci beaucoup mais trop bien en fait tu vas rien entendre bon bah écoutez je garde le casque et samuel aura le nom privilège de ne pas voir aussi moi j'ai encore plus d'inégalité c'est vraiment aller on va choisir le mode fête puisque la vie est une fête donc voilà c'est le mode le plus proche que nous avons de la vraie vie je brode déjà c'est la maritocratie attendez j'ai j'ai raté un autre don de 420 euros mon dieu c'est ma foule à sous merci beaucoup ma foule à sous oh là là mais en fait on va partir avec des privilèges en fait le don était trop gros du coup on l'a pas vu ça c'est ça c'est ça j'ai un filtre merci infiniment c'est vraiment trop bien merci beaucoup et on le rappelle ça va à la caisse de grève intersyndicale donc en faisant un don au recondue stream et bien vous aider les grévistes à pouvoir maintenir le bras de fer simplement plus longtemps et ça bah c'est c'est un peu le nerf de la guerre quand on veut annuler une réforme carrément alors écoutez les règles non on connaît déjà définir les paramètres alors je pense qu'on va jouer sur le quartier fortuneau parce que pour moi c'est ça c'est le c'est le marché littéralement c'est le marché en fait à la base c'était un quartier populaire mais il y a une grosse gentrification et maintenant voilà quoi c'est clairement plus pour nous mais on va essayer de on va essayer de pouvoir continuer à payer notre loyer maintenant que tous ces bourgeois sont là alors je pense qu'on va peut-être mettre en quinze tours histoire de s'assurer qu'on est le du temps ouais si on a durable je pense qu'on pourra faire d'autres choses on fera des mini jeux des machins combat royal chacun pour soi ou on se met en team est-ce qu'on se mettrait pas en team la team pauvre contre la team riche pourquoi pas on dit ça vive la coopération ouais ouais allez vive la coopération et bonus ouais c'est bien deux personnes deux ordi alors moi je prends le classique todd parce que voilà donc samuel prend pitch mais partez du principe que ce n'est pas une privilégie c'est ça alors qu'ils aient perdu ma particule t'as perdu ta particule alors tu étais princesse de pitch c'est ça maintenant tu étais peu h je pense que bébé buzzer ou enfin buzzer junior littéralement c'est le fils du roi enfin voilà et pourquoi pas franchement j'ai une dire que le gil est privilégié c'est grave il a beaucoup d'argent il paraît il paraît que c'est même le personnage le plus riche de tout l'univers de nintendo c'est oui c'est vrai il paraît que c'est lui parce qu'il a un manoir et dans le manoir il ya des thunes qui sont cachés partout ouais un bout de mur il ya des thunes qui tombe enfin voilà le saviez-vous et bien luigi est un riche le pauvre luigi bah ouais désolé je veux pas mettre le loi luigi parce que pour moi ou à luigi il a une grosse prolo énergie je n'aurais pas expliqué pourquoi mais je sais pas je le vois pas riche enfin luigi son manoir est truffé de fantômes ah oui mais bon c'est les fantômes de ses ancêtres et puis il est la thune des ancêtres et on va dire luigi parce que voilà on s'acquête et qui on donne des noms on donne pas de noms on s'en fout on peut bah je sais pas les mimis c'est du random oui les mimis c'est nul alors là on choisit niveau des ordinateurs bien on les met en difficile parce qu'en général il faut les mettre en dix ans on va en mettre un difficile et on est en difficile un nul bah ouais pour voir si le nul qui est riche va gagner dans la vie aussi alors là on peut choisir les étoiles donc nous on démarre avec 0 mais eux oula peut-être pas neuf on dit on dit combien 5 ça va jusqu'à 9 9 c'est beaucoup quand même 4 5 ça paraît 5 faisable dans le doute elle est 5 je pense que c'est pas mal on va pouvoir leur voler leurs étoiles dès le début ça va être bien non mais pitch ont fait une dérogation pardon fan cryo dit le truc qui tombe dans le décor mais tout ça se voit pas parce que tout simplement samuel aime bien jouer pitch et je vais pas lui enlever ça oui c'est ça il me reste au moins ce petit plaisir dans la vie ok donc nous on part avec 0 donc on s'appelle les mimis c'est de la merde mais bon on n'a pas le flemme de renommer je sais pas comment on fait contre les inattendus c'est bien on peut commencer oui que la fête commence c'est parti nous allons essayer de grimper l'ascenseur social rien qu'au mérite et ça c'est beau quartier fortuneau donc vraiment le wall street de mario parti si si l'on veut ouf ces graphismes de qualité ça passe on voit bien qu'il ya du de la game cube elle est bienvenue au quartier fortuneau alors non de cela on l'avait fait il n'y a pas si longtemps donc lui on peut acheter plusieurs étoiles d'un coup si on a beaucoup d'argent et les prix varient du jour à la nuit quoi c'est ça je crois que le jour ça bouge pas oui le jour c'est toujours 20 ou regarde je pars avec une prime de départ de j'ai joué à non ne remue pas le couteau dans la pluie non non mais on est ensemble on est ensemble à passer avec ce est-ce que todd va chanter ça dépend d'un fait très bien tournage ce long temps je peux pratiquer pof c'était pas mal dit bof une dotation à ça y est donc on va toucher les appels on a eu la prime on a eu les a pl la prime de noël donc voilà le centre des étoiles c'est toujours ici les toiles ne bouge pas bon c'est parti allez les prolos pour l'eau énergie allez vas-y les mimis bon on est sûr pas mal je travaille bien à l'école je m'en sors plutôt bien est-ce que je vais aller au kiosque à capsules alors les capsules ça donne un peu des bonus ou alors des malus aux autres il va falloir ruser un alors ça c'est la case taxe c'est à dire que tout adversaire s'est arrêté on doit donner aux joueurs la moitié de ses pièces faut que les gens s'arrêtent pile dessus ouais c'est un peu ces temps d'axe alors que ça ça me permet d'aller plus vite et ça coûte moins cher on partage nos pièces d'ailleurs t'as vu ouais j'achèterai soit ça soit la première parce que c'est pas mal aussi de les vider de leur thune ouais oui oui parce que faut qu'on les fasse raquer un peu jouer à destin pour changer de vie mais oui je me rappelle j'ai jamais acheté ce jeu parce que même si la pub m'était rentré dans la tête ça m'a jamais vraiment envie ce jeu tu te rappelles de ça le jeu de destin où tu en gros tu tournais une route était sur un plateau et t'arrivaient des trucs c'est un peu les délires la bonne paix et tout ça mais c'est pas un jeu vidéo non non jeu de société je crois est ce que j'utilise ton champignon bah vas-y franchement plus vite on y va mieux c'est un c'est beau le partage est ce que c'est dans celui là qu'il y avait un micro je suis pas sûr je crois que c'est assis dans celui là c'est j'ai été dans celui là mais c'est un mode de jeu à part donc tu peux très bien faire que des mini jeux 100 ouais et là c'est ce qu'on fait aller bon je l'ai pas forcément rentabiliser c'est pas grave c'est pas grave tu vas plus vite qu'est ce que va fait on est d'accord que destin est la bonne paix c'est pareil enfin ça se confond facile quoi toute cette version je jouais à destin quand j'étais petit suis-je de droite oui désolé et merci beaucoup kaga etis j'espère que je prononce bien ton pseudo pour le don de 15 euros merci beaucoup je suis content que les alertes ont l'air de marcher c'est bien d'ailleurs j'espère que vous voyez bien le jeu les gens qu'on cache pas trop mini jeu alors produit swing parce que si je peux le faire sans son oh ouais tu veux coller ton oreille à la mienne ça ira non là c'est visuel et là si tu entends un peu ou pas si peu non mais ça ira ça ira alors faut juste appuyer sur le bon bouton ouais ok bah ça c'est facile surchant qu'on a les vraies manettes donc voilà toi tu as même celle qu'ils ont ressorti pour smash bros ouais et c'était pas c'est type là concentration je sais plus s'il y avait z je sais plus j'ai oublié alors golf sport de riche 1 on part perdant non non allez intègre toi au club de golf du patron samuel défait une erreur non c'est bon ça va mieux temps de réaction simulator on est en team building c'est oula bon j'ai gagné pour nous moi c'est ma petite erreur qui m'a pénalisé mais c'est pas mal oui j était vraiment nul pour le coup ah bah il est peut-être riche mais pas dans le golf perso ça se verra pas une plus d'une génération cette richesse allez les mimis l'emporte mais oui c'est un truc de social traite le mini golf bah ouais écoutez todd todd s'est juste beaucoup renseigné sur internet avant c'était cette petite sortie tu peux leur mettre ça sur la route juste avant qu'ils achètent des trucs comme ça ils pourront pas acheter oui parce que tout adversaire partant dessus perd 10 pièces donc ça c'est parfait bien joué on va les avoir alors on va utiliser du coup la case grève voilà on va les empêcher d'aller au travail et je crois que ça marche plusieurs fois ça j'ai un doute dans le doute je te mette là comme ça on est sûr qu'ils vont perdre des sous voilà et voilà en plus il y a trois pièces dans la capsule je me suis penché j'ai trouvé un billet ce qui nous est réellement arrivé et ça c'était beau allez c'est bon maintenant c'est à mini buzzer on va voir si ça reste non mais l'ouji se sert de ses clubs de golf contre les fantômes ouais du coup avec l'ectoplasme le grip est moins bon bon c'était usage unique mais on a quand même fait on les a quand même bien fait bien chier oui faites les billets chier ça a été réussi ok donc lui il a pu quand même acheter une capsule mais regardent ils ont plus que quatre pièces pour l'instant on a plus de chances d'acheter une étoile que se méfier de sa capsule et les méchants ouais ouais bon alors un peu nulle mais c'est pas grave je crois que si on tombe sur il ya un casino là bas est ce qu'on va tout jouer au jeu c'est la question on a assez d'argent c'est un peu c'est lui mon plaisir comment on va les prolétaires voilà il faut qu'ils jouent au loto pour avoir un espoir je tente et on priorité au direct d'arfelde de viens nous faire un don de 100 euros merci beaucoup d'arfelde carrément c'est beaucoup trop gentil cette licorne qui d'hab n'est pas gâché ah non là elle a bien d'hab et merci infiniment alors du coup ici jeu où on doit prendre des photos de goombas ou d'ovnis ah oui une seule les ovnis ça rapporte plus de points donc la simulation de complotistes les extraterrestres existe-t-il ou pas moi je suis en bas j'ai déjà pris sa photo j'attends un ovni mais bon j'aurais pris trois mois aussi trois gagnés et bah voilà à moins que on fasse égalité avec eux ah oui non il gagne aussi ouais ouais il gagne aussi pas aujourd'hui parce que sinon il m'aurait fait de la peine parce qu'on était deux à gagner dans notre équipe ah pour l'instant la méritocratie au top ouais ouais franchement le travail paye 499 euros on est à 116 cas ouais j'avoue je voudrais pas vous inciter mais ça fait beaucoup de cas ça fait beaucoup de cas ça fait alors est ce que alors moi je suis nulle à ça donc je pense pas le faire en vrai allez on va juste mais non mais c'est le fléau c'est les gens qui ont peu d'argent c'est de tomber dans dans le loto et le casino et pourtant on le fait quand même aller ok on joue on joue roleplay je donne et ça va alors vaut mieux tomber sur les fleurs pièce pièce champignon c'est après le coffre c'est pas après le coffre c'est après un champignon je vais pas y beaucoup trop de chance t'inquiète je vais tout perdre derrière bravo voyez c'est aussi possible de gagner au loto est ce que finalement mario party serait pas de droite vous voyez les pauvres quand vous faites un effort merci beaucoup merci le chat merci je laisse mini buzzer jouer pendant que j'ouvre un poil le rideau de notre fenêtre parce que l'hiver tombe vite je vais gagner en luminosité si vous entendez un gros bruit sourd vous inquiétez pas c'est jola qui tombe c'est que c'est ça sera mieux parfait parfait alors et mais pour l'instant on a beaucoup plus d'argent que on s'en sort bien pitch à toi allez un non mais c'est pas grave t'es fatigué ce que tu as trop travaillé et tu as mal aux jambes tu avances pas vite je suis en burn out tu viens de commencer mais c'est pour ça que t'as autant d'argent alors les fleurs encore les fleurs c'est après le coffre encore une fois ouais ouais faut que tu anticipes de 1 ouais 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 maintenant on a gagné deux fois mais là t'as fait un petit comment les astros là tu gagnes un peu moins mais tu gagnes 10 quand même oui non mais moi j'ai gagné 20 oui bah te moque pas de ma contribution c'est juste todd qui porte la couche tous les dons sont importants et oui oui ça c'est vrai ça c'est un truc qui est vrai c'est ça ok donc pour l'instant on les explose même si dans en vrai c'est eux qui gagnent puisqu'ils sont 5 étoiles oui pour l'instant de la grosse moula fin de sirodit qui dit qu'il est prêt à s'abonner à valeur actuelle en regardant cette partie regardez quand les pauvres essayent finalement ils sortent de la précarité alors donner des coups de points et de pied au poké sortant du sable pour marquer des points donc là on est simulation de manif donc on saute et on donne des coups de pied ok ça va j'ai tu as les contrôles faut en exploser le plus possible ok c'est type 1 donc là ça va être musclé la baston ils sont bizarres ils ont rien demandé surtout todd il fait la bagarre ah mais va t'en mini buzzer là c'est pas parce que ton père est à payer des cours de kraft maga que j'ai l'impression d'être chenille oh pardon yaya ya ouais ok ok c'est bon en fait quand tu tapes la tête il se décompose complètement ouais donc tu gagnes plus de points ouais grave ma gueule oh là là on a cartonné oui donc les gens de gauche sont meilleurs en bagarre voilà faites-en ce que vous voulez de cette info black block power intensify peut-être comment il a carré oh merci mais bon je serai rien sans sans princesse de h1 on fait la nuit a donc à combien va être l'étoile alors là il ya eu du mouvement au cac 40 voyons voir un petit peu comment ça affecte le cours de l'étoile bas j'en veux pas moi là elle est celle et celle là après on peut pas trop refuser les opportunités là techniquement on peut en acheter deux alors qu'elle est à 40 ans c'est vrai qu'on a tellement d'argent mais est-ce qu'on ferait pas mieux de stocker ça dans des sous nos matelas et d'attendre les gens meilleurs et attendre que les banques s'effondrent oui ok bon j'ai pas avancé de ouf j'ai même pas vu qu'on avait une capsule j'ai appuyé moi comme ça mais inquiète j'utiliserai ouais bonne année aussi junette merci beaucoup mais ça chez blackrock pourquoi pas alors luigi malgré le fait qu'ils soient pas doués dans la vie il s'en sort pas très rapide non mais parce qu'ils sont pas habitués sont habitués à ce qu'on les conduisent partout c'est ça ah bah vas-y appui un appui sur le champignon voilà vous êtes venu aussi pour l'humour du recondi stream mais t'es nul là je fais des lancements de dénormaux ah tu vas tomber sur un truc mystère en fait c'est ça que tu as dû avoir comme capsule donc tu l'avais pas avant ah oui ok alors bienvenue à la mise fortune au propos j'ai cru qu'ils disaient que j'étais la mise fortune au déjà bah allez vas-y hein votre attention le jeu va commencer alors je vais vous prendre une toile à chacun et le gagnant les récupèrera c'est bon ça bah en plus ça a pris deux étoiles du coup mais on est trop bien on aurait dû leur donner plus de davantage mais grave alors alors là c'est redistribution des richesses la chance ah ouais bah moi je vais être number one façon on n'a aucune chance de perdre eux ils vont juste récupérer leur mise ouais mais on a une chance de pas gagner allez on lâche rien le top ce serait qu'ils oublient d'appuyer genre la luigi est tellement nul qu'il appuie genre non je crois qu'il te met sur un truc au pif si tu oublies d'appuyer alors est-ce que le ruissellement ça fonctionne t'entends pas le roulement de tambour mais putain la mallette qui vivent pas moi déjà j'ai perdu à tôt t'es bien toi ah non alors voyez luigi il n'a aucune capacité il a juste les bonnes relations et c'est ça la méritocratie on te fait croire que tu as tes chances on fait croire qu'on va faire ruisseler puis non en fait dégueulasse dégueulasse disent les gens qui ont gagné deux fois de suite au loto tu sais franchement oui mais c'est un faux loto bah ouais c'est un faux loto le système est biaisé mais oui on va créer une haine envers luigi mais bien sûr c'est un héritage le manoir de luigi c'est honteux alors là il faut il suffit de sauter sur les notes c'était sur les notes bon effectivement tida c'est vrai qu'il n'y a pas de perso de couleur dans aucun 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 peut-être dans les mario rpg ou pépé mais je suis pas et merci trop d'arc pour le don de 20 euros merci beaucoup beaucoup on va essayer de gagner pour toi attention à par là de le bébé bowser là je stresse trop oh attendez petit toad s'en sort là il est vénère bébé bowser alors c'est pas bébé bowser c'est bowser junior ou ou mini bowser oui alors pas de faire à rien réalisation j'ai bien j'ai bien l'aider là ah oui disons j'en ai coincé une là où ouais mais c'est un jeu basé sur la musique forcément j'ai pas de son oui il ya tout à tout la forme ses petits bras alors j'ai gagné capsules l'adversaire passant dessus est écrasé on va le mettre derrière nous ça va bien les calmer si possible pas pas sur une si sur une rouge ça les ça les arrête ouais ça les arrête parfait qu'est-ce qu'on est méchant qu'il est bon d'être méchant enfin on fait ce qu'il faut oui oui pas de la méchanceté regarde c'est ça qu'il faut faire samuel avec les dés donc je vais en bas ou pas on va attend à 104 pièces vas-y j'achète un bon fou allez vous même acheter même acheter une super capsule ou ça peut être bien ça un petit dé champi doré on a trop t'as deux dés en plus donc en a trois qu'est ce que t'en penses ouais 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 c'est très bien peut-être qu'avec ça j'avancerai de trois cases ça serait bien ok oh non bon ça va on a encore de coups en acheter deux et là tu peux l'utiliser d'ailleurs si tu veux après ça sert à rien peut-être mieux la garder pour plus tard on a 104 pièces vas-y j'achète je m'en fous quand tu fais les magasins le jour de paix après si on attend pour en acheter 5 avec cette somme ouais mais faut pas attendre faut pas attendre parce que on n'a pas tant de tours que ça et oui ils en ont déjà cinq il faut qu'on rattrape sinon on n'aura pas de quoi s'acheter mais tu as pas un maximum aussi que tu peux prendre parce que si on est bloqué par le maximum à attend luigi va jouer nul j'ai eu peur le temps c'est de l'argent mais oui bon non on est pas mal on est pas mal vas-y là franchement achète faut acheter faut acheter t'inquiète pas moi je pense que c'est pas la bonne stratégie j'achèterai pas je te laisserai alors je vais faire un tour par la droite parce que ouais et puis je remonterai par le est-ce que j'utilise le champignon allez bah tu fais deux à chaque fois donc si tu pouvais en plus ça permet d'avoir peut-être l'étoile bonus des capsules à la fin faut utiliser le plus de capsules possible oui c'est vrai c'est vrai parce qu'on repousse à la consommation mais franchement ça va franchement c'est comme si j'ai fait trois fois 4,3 ouais ok tu n'as pas d'étoiles reviens quand tu en aura donc là clairement discrimination c'est ça tu n'as pas d'étoiles tu rentres pas c'est passé devant un chausset ont fait tu n'iras pas dans cette école tu n'as pas assez d'étoiles sur toi à pierre qui roule figurez vous que pierre qui roule n'amasse pas mousse est un dicton pour dire que si tu es tout le temps en train de changer bouger de métier et tout bas tu peux pas accumuler d'argent je crois que c'était ça le oui enfin c'est le sens voilà maintenant mais je ne savais pas pendant ce cas il y a très longtemps pas mais pas si longtemps pour que c'était littéral bon je sais pas moi tu me dis pierre qui roule n'amasse pas mouche ah ouais c'est vrai et merci d'aigotsu pour le temps de 20 euros pour la lutte oui attention court court ah oui oui je cours je cours il faut juste déplacer appuyer sur a pour sauter le stress on est les premiers ok je crois qu'il en manque un déjà ouais ouais luigi est mort ah non 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 toi tu t'es fait rouler dessus oh non 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 fais gaffe à ta boxe t'as une grande jupe donc à l'aise j'ai les doigts qui glissent sur le stick en plus je crois qu'on peut arriver au bout et tous les deux gagnés oui oui donc il te pousse oui mais là il a fait une erreur je croyais que c'était fini non mais non c'est pas fini écrasé par le système quelle tragédie pour le coup le système a été égalitaire nous a tous roulé dessus c'est ce qui dans la vraie vie le rouleau compresseur de la vie bon là je vais être obligé je suis désolé samuel je peux pas faire zéro écoute tu es tu es une adulte attends je vais regarder le légalement je peux faire en plus c'est la fin de la nuit bon écoute je fais mon tour je fais un tour je fais un tout qu'est ce qui peut t'arriver je sais pas mais bon alors c'est trop cher je reviendrai demain en prendre quatre de faire un enchaîné l'air non et merci beaucoup peluchie m'ancienne pour le don de 10 euros or plein de peluche et de câlins pour vous tous et toutes les grévistes voilà je suis obligé de dépenser des pièces en revanche donc c'est combien on a plus de pièces c'est la tva à un petit champi ça c'est bien je pense qu'on est bien ouais mais il faut qu'on gagne le prochain mini jeu qu'on ne sont qu'on tombe à 80 comme ça on peut en avoir quatre elles sont que là ouais alors mais non ils ont dû refaire un tour c'est pas possible pourquoi ils sont que là parce qu'ils avancent lentement non mais attends ils n'ont pas acheté de champignons enfin ce genre de trucs ouais ils sont vraiment serein ils se reposent sur leur laurier je trouvais ouais je trouve attention regarde ça ne paye pas la route tourne va tourner comme être un grand philosophe ah pour l'instant il me faut un peu de la peine genre ils sont riches mais est ce qu'ils sont heureux alors que nous on gambade après la après la partie de la partie et rentrent dans leur manoir ça va c'est vrai c'est vrai que c'est un peu faut pas que j'ai trop pitié quoi c'est comme à la petite carlos ghosn c'est ça difficile quand même je peux pas avoir pitié de lui je suis désolée amoué allez vas-y peu la chambre à donner un champignon mais elle a des talons pitche je pense oui 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est encore la nuit théoriquement faut pas que j'utilise de champ ils avancent tranquillement parce que pierre qui roule n'amasse pas mousse pardi et oui c'est vrai merde ah bah on va perdre tout notre argent ou pas j'aurais peut-être dû les acheter je t'avais dit faut pas faire confiance dans l'avenir en plus c'est le père d'un des participants de l'équipe adverse on n'aurait jamais dû être on peut pas économiser dans cette société samuel quand tu as faut dépenser la moitié de ses pièces et on pourra encore s'en acheter là c'est la cave qui fait et c'est quoi ce virement de 200 euros que vous avez eu à noël je vais tout supprimer après on peut perdre 39 pièces mon peut aussi en gagner huit vous aurait tapis dans l'obscurité et crache du feu éviter là vous avez perdu ok il faut vraiment je pense qu'il faut durer jusqu'au bout du timer ouais ouais faut jusqu'au bout jusqu'au bout d'accord ok on évite jusqu'au bout c'est chaud bon il est où il est où ce coup je sais pas j'ai peur il est là il est là attention il est avec luigi vas-y luigi sacrifie toi ah mais attention peut-être dans le trou non ça fait peur c'est mieux qu'on se sépare ouais ouais on se sépare on se sépare il crache vers le haut ok 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 ils ont senti que c'était peut-être de l'arnaque de nous faire perdre tout attention écarte toi on est trop semblable là là faut vraiment attention ouais je joue j'ai chaud mission station les miches et oh ouais on a réussi à leur faire comprendre que ça va c'était juste un petit chèque de mamie c'était les étrennes et font donc ça pour cette fois ils sont beaucoup plus sympa dans mario partic on a gagné huit pieds je suis trop heureux non c'est lui c'est boseur qui les prend c'est pas nous on n'a même pas gagné d'argent on ne gagne pas d'argent c'est ma faute en plus c'est frayeur en vrai c'est on va sentir la sueur de stress après les animaux ils vont sentir notre peur quand on va sortir dans la rue télé féerique alors il paraît qu'il faut dire télé féerique enfin féerique ça se dit pas c'est féerique parce qu'il n'y a pas de et c'est féerique ah oui comme une fée donc on on dirait c'est féerique c'est féerique c'est pas fait on apprend des choses sur le cours du stream alors et de façon répétée c'est de la masturbation de manette alors on change de bouton que oui a et b c'est que a et b bon vous allez avoir un moment manette gamecube asmr à vous on dit que je fais du mans planning c'est pas on m'a expliqué des trucs oui alors on a expliqué pierre qui roule c'est parti attention détermination continue sur le bouton a b en plus ça dure longtemps là c'est trop de fatiguer sué dur vraiment moi je me fatigue la la faute on donne tout allez 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 je suis pas envie de voir ma tête sur le retour attention talent durance là c'est à croire en vrai je crois que luigi les a pas mal handicapé et là là tu t'as mais luigi comment il s'en bat les reins merci car tu reconnais que je me donne vraiment pour ce live ah non redulamis non non j'avais oublié non regarde ce qu'il a écrit c'est le niveau de la je l'ai dit normalement tu l'as déjà dit c'est le niveau de la neige alors c'est 20 maintenant c'est ça ouais donc là je mets tout allez là je vais faire deux et deux même une petite pièce dans la capsule en bonus allez vas-y toad comme d'hab tu lui fais des gros scores yes allez bonjour tes lycées salut j'ai pas envie de dépenser les sous dans quoi que un petit truc à 5 pièces sur la tête en fait on dit fait eric ça s'écrit d'ailleurs comme ça depuis l'orthographe réformée pour que la graphie reflète la prononciation à peut-être peut-être que j'ai lu un trop vieux truc alors donc non seulement tu mansplain mais mal il a été banni par le night bot 5 secondes pour cette vérité dérange ban mansplaining à ma vie fait donc à nasa stellaire tu as bien fait de vouloir attendre finalement même si on a eu très peur on peut prendre jusqu'à 5 étoiles ah bon on va prendre quatre bah ouais 4 et demi si tu combien d'étoiles tu veux c'est qu'on n'était pas loin ouais mais moi je suis pas loin de pouvoir en racheter aussi on y va oui voilà waouh regardez on rattrape notre écart il mal se plaignent regarde l'ascenseur social on est à une étoile de les rattraper franchement c'est ça laisse rêveur et ils en ont acheté aucune depuis le début ils sont vraiment trop serein nous on va devenir des entrepreneurs là c'est notre start-up écoute est-ce que je descends ou pas il y a quoi ah non il a un piège là je vais rester là et je peux remonter après ça peut être pas mal de péter ce pied là non 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 écoute passe par en haut et puis tu pourras toujours ouais là tu peux remonter redescendre par la droite ouais ouais c'est ça que je me dis dans le club super select où je pouvais pas aller parce qu'on n'avait pas d'étoiles à maintenant on va pouvoir y aller je n'ai même pas fait attention mais nous on est les rouges et eux c'est les bleus et mixam qui dit vous êtes en train de prouver que l'égalité des chances ça marche j'aime pas trop ça ça vous attendez ça marche dans mario parti a priori bon oh et ça marche que quand l'un des membres de l'équipe privilégié fait vraiment aucun effort ouais mais c'est quand même beaucoup le cas ils ont pas de chance dans ce cas peut-être que finalement voilà on prouve que l'égalité des chances ça marche mais finalement on va partir sur autre chose maintenant on est en mode eat the rich oui maintenant on va manger les riches je pense que c'est changement de programme manger les riches c'est la victoire du prolétariat finalement c'est ça est ce que j'utilise le champignon allez oui ouais vas-y vas-y en fait c'est le grand soir ce que vous êtes en train de regarder là ça y est on y est on va les manger c'est le grand soir mario parti grand soir édition ah yes je l'achète direct alors par en bas je vais tomber dans leur piège et puis je vais faire un tour pourri pour juste pour aller au casino bon bah je peux rien acheter moi enfin ça marche on peut pas dire qu'ils travaillent aussi dur que vous à ça ça c'est vrai ça peut donner un poil d'espoir si vous avez de la chance ça peut marcher si vous travaillez dur mais bon faut avoir de la chance quand même un faut gagner deux fois au loto un jour on a quand même oh non ah non mais non mais non fallait pas tomber là dessus tu crois que j'ai fait exprès oui hors de question hors de question non non salut on aurait pu tenter pour prendre la première place non non on veut manger les riches je te rappelle on veut pas qu'ils nous mangent qu'à ta pièce à la c'est juste du gain de pièce donc c'est bien ça luigi essaye activement de prouver que l'égalité des chances ça marche alors qu'en vérité la cachée 89 étoiles dans un paradis fiscal et ne risque rien ça c'est vrai qu'on n'a pas compté les étoiles qui étaient en dehors du territoire les riches sont très très forts en communication c'est vrai ils ont tout pipé depuis le début puis peut-être qu'il a travaillé toute sa vie pour ses étoiles tu vois ouais ça nous fait un truc façon boss undercover la luigi fait genre je suis comme vous en fait non pas du tout il a juste mis une moustache une ricky gervais allez vas-y c'est toi d'abord à toi on a fait pareil de l'autre côté donc et puis bon dans la vraie vie ça existe pas les catapultes pour récupérer de l'argent je c'est la catapulte sociale c'est même plus l'ascenseur social ah il va nous en manquer une j'aurais dû aller plus loin de tout à l'heure mais on les bat quand même oui puis on garde cet argent non non oui oui on garde tout excusez moi j'étais pas sûr de voir une crotte de nez ou pas je pense que j'aurais dû le dire en live 38 pièces pour nous et parce qu'on fait x2 on va laisser exploser il nous reste combien de tours en plus plein bah je sais pas attend ça va être marqué ah non là c'est le temps on aura le temps d'en faire une autre je pense à cette vitesse il reste la moitié ouais on ça va il va être bientôt 14 heures donc on est dans les temps ouais je pense qu'on pourra en faire une autre si on gère bien je vais repasser par en haut j'ai pas envie de donner d'argent là je pense qu'il faut utiliser la capsule champi oui mais on vraiment fait aucun effort quoi ils ont acheté aucune étoile quoi depuis le début et si on en fait une on les met tous les deux en difficile pour ouais ouais parce que clairement pour vérifier la thé la théorie d'un tout alors capsules goomba voilà je descends salut tube 42 là bas nous ça va j'espère que toi aussi ah j'ai perdu trois pièces et ouais salut nous ça va la pêche allez j'ai pas envie de donner d'argent ça c'est de droite bah non c'est pas ça mais c'est que je fraude a fait griller maintenant je fraude je paye pas mon ticket je passe par dessus le portique puis c'est le ying et le yang à l'important c'est l'équilibre ça c'est de droite non il va peut-être pouvoir en fait c'est toujours luigi qui tombe sur ce truc là ça devrait peut-être pas est ce qu'il va oser parce qu'il faut bah oui bien sûr les cons ça ose tout donc il perd une étoile à nous pour en gagner deux non non à lui-même à ok j'ai cru à l'attendé on le chat de jouer avec nous on va regarder dans quel chapeau alors là il est à droite 1 ok on ouvre grand les yeux attention trop facile mais c'est pas fini je l'ai je l'ai je l'ai jouer avec nous je l'ai je l'ai je l'ai ça c'est facile elle est là en haut à gauche non plugy tu déconnes le profits ce n'est pas bon il n'avait pas compris la táphe donc ils ont gagner aucune étoile ils ont réussi à en perdre une c'est tellement pas dur et on est deux on y va et on tente franchement on veut être obligé je crois que ça devient dur en fin de partie quand il y a cinq châteaux. Ou la nuit, ou la nuit c'est dur je crois. Ah oui, c'est la nuit qui est dur. Fraudé, c'est de gauche que pour les petites sommes, sinon c'est de droite. Exactement. C'est bien résolu. Tout adversaire s'y arrêtant donne un nombre de pièces décidées. Bon, il faut qu'il s'arrête pile dessus. Il est où Baby Bowser ? Ben il est au début parce qu'il était tombé sur une case . Ah oui. Bon, écoute, je vais la mettre... Là, ouais c'est bien. Il faut qu'il repasse par là du coup. C'est ça. L'important c'est l'équilibre, ça c'est ma chroniste. Ah, je suis désolée, Samuel, mais... Ton vrai visage révélé. Alors... Ben vas-y, va à droite du coup, pour les chapeaux, si tu veux les faire. On a re 58 pièces, on pourrait en réacheter aussi. Oui, ben bien sûr. D'ailleurs, je suis bête, ce serait plus rentable. Ben moi, je suis sur le chemin déjà, je crois. Ouais, mais du coup, t'y arriveras, il fera peut-être plus jour. Ah ouais, c'est possible, ça. Oh là là. Suivez le guide. Voyons voir. C'est pas de la fraude, c'est de l'optimisation fiscale. Exactement. Ah non, je suis nulle à ça. C'est quoi ? Il faut juste se rappeler du chemin. Ouais, il faut pas tomber. Bon, ben c'est parti. Mais il suffit de te dire, voilà, il commence direct à faire son chemin, je crois. Donc il faut vraiment se faire aller dès le début. Ouais, mais je suis pas douée. Ok, si ça devrait le faire. Ok. Oups. Ok, j'ai eu un doute un moment, mais... Ah bah t'as gagné, bravo. Je suis trop due là, ça. Ah, j'ai raté un don de Georgia Beatball. Bah, merci Georgia Beatball. 30€ en plus. 30€, c'est le don le plus cool du monde. Merci à toi. C'est bizarre, j'ai pas tout le temps les alertes YouTube. Et Ron qui demande, vous jouez via quoi ? Gamecube, Wii ou Dolphin ? On joue à Dolphin. Ouais, on est sur le Dolphin. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a l'adaptateur Wii U pour brancher les manettes Gamecube qui est rendu avec Smash, et ça fonctionne parfaitement. Oh yes. C'est trop pratique. Bon, j'achète pas de capsule parce que là, il faut économiser. Techniquement, tu peux, parce que si les étoiles sont à 20, il te restera 11. Il me restera 11, donc pas au-dessus de 11 quoi. C'est ça. Allez, ok. Salut Barbure et Junette. Je peux prendre un pot d'eau boue, ça peut être pas mal. Ouais, allez, un petit pot d'eau boue, allez. Juste pour le plaisir de dire pot d'eau boue, ça vaut le coup. Allez, donne. Yeah. Non mais ils sont vraiment trop nuls. Je pensais qu'ils feraient un petit peu plus des fois. Ouais, ouais, c'est pour ça. La deuxième partie, ils seront peut-être plus virulents. Ok. Combien d'étoiles veux-tu ? Eh ben... Le max. Le max, c'est-à-dire 3. Je vais donner 3 étoiles. Ouiiii. Euh... Dodphine, c'est un émulateur, ça. Oui, oui, oui. Parce que j'aime bien Todd y mettre des étoiles dans ma vie. Oh... Oui, j'avoue, je t'entretiens un petit peu, Peach. Il fait un effort. Attends, là, je vais peut-être en gagner une au jeu des gobelets. Ouais, ouais. Mais je précise que je possède le jeu en physique, même si ça compte pas, techniquement, dans la légalité du... Oh non, pas perdre 3 pièces. Et on a une Gamecube, mais bon. Ça aurait été plus compliqué niveau setup. Ouais, mais... Je perds 3 pièces ? Ou je descends ? Pourquoi tu perdrais 3 pièces ? Est-ce que je tente sur une case rouge ? Je crois qu'il vaut mieux continuer à aller vers le haut. 3 pièces, c'est pas... Mais ils ont jamais atteint le centre. C'est ça qui me paraît fou. Comment ? Et puis c'est pas... Ils vont pas encore y arriver tout de suite. Ah non, mais... Bolossage en règle. Ou alors la prochaine fois, on leur met 9 étoiles, quoi. Pas 5. On a été trop indulgents, quoi. Pompom qui demande si les dons vont directement dans les caisses de grève. Pas directement, parce qu'il faut attendre un peu qu'il y ait une somme suffisante. Mais oui, ça va dans les caisses de grève tout de suite. Oui, avant... En fait, c'est récolté sur Utip. Et après, on fait un chèque directement pour la caisse de grève intersyndicale. Voilà. Mais voilà. C'est pas en temps réel sur la caisse de grève. Ça passe avant par Utip. Si je dis pas de bêtises. Qu'on m'arrête si je dis des bêtises, les copains dans le chat, mais... Est-ce que j'utilise la capsule ? Oui, hein. Allez. Tintin, point rien. Oh, mais t'avances tellement pas vite... Oh, non ! Bah, je retire ce que j'ai dit, en fait. Je serre à rien. Tu as été assigné à résidence. Bravo, Peach. Voilà. Moi, je serre que dans les mini-jeux. Ouais, c'est ça. Je viens de faire de la garde à vue, là... Je suis pas fraîche. Ouais, c'est ça. Comme dit Docteur Emixam, on en a fait des clondeurs de classe moyenne, mais fallait en faire des vrais bourgeois. Qui partaient déjà avec 9 étoiles. Et qui font vraiment rien, quoi. Si c'était de la classe moyenne, clairement, là, c'est la... C'est la disparition de la classe moyenne, comme on dit souvent. Ouais, c'est ça. Stoppez la roue, chacun votre tour, sur une partie du robot pour l'assembler. Ouais, alors, faut anticiper de 1, au moins. Ok. Il me semble, hein, parce qu'il y a un délai... Là, c'est travail à l'usine. On va voir comment on s'en sort. Il vaut mieux qu'on n'y arrive pas, en fait. Parce que sinon, on va faire disparaître des emplois. Ouais, j'avoue, mais bon, moi, je suis pour qu'il n'y ait plus de travail, donc. Bravo. Ah, écoute. Bon, bah, on est meilleur qu'eux, hein, en train de manuel. Mais ça, est-ce qu'on est surpris ? Non. Ah, c'est un bot, ouais. Et il est rouge tomate. Lola Zotanuki qui dit que la prochaine game, il faut des vrais millionnaires à 9 étoiles. Peut-être qu'on pourra tenter. C'est ça, c'est ça. Ça peut être rigolo. Je suis d'accord. Alors là, c'est la nuit. Tout coûte plus cher. Comme dans la vraie vie, finalement. Comme dans la vraie vie. Et non ! Comme pas dans la vraie vie. Les étoiles à 5 pièces, ça vaut trop le coup. Toi, tu peux encore en avoir. Ouais, toi, tu peux faire le tour. Ils vont peut-être se refaire, les autres, parce que... Bon, là, du coup, ça a augmenté. Donc, est-ce que je ferais mieux pas de passer par en haut, quand même ? Bah, tu peux toujours lui demander, je crois, et refuser après. T'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut le coup, je pense. Non. Si, parce que ça va te permettre d'acheter deux étoiles. Et si tu fais tout le tour, ça sera peut-être plus la nuit, tu vois. Ouais, allez, allez. Bah, c'est quand même trois tours, la nuit. C'est les soldes. La rue est vers le Nutella. Vide, vide, vide. Je dois faire mes stocks. C'est Black Friday. Ouais. Alors là, non. Non. Non, tu vois. Quelle erreur du joueur. Quelle erreur du joueur français. Quelle erreur du champignon. Qui n'avait pas prévu la question. Non, mais franchement, faites un effort. Pitié. Mais comment ? Attends, lui, il va pouvoir rapporter des étoiles. Ah oui. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde. Ah, c'est un duel. Ouais. Et tu peux mettre des étoiles en jeu dans les duels. Bon. Il aime le challenge. Oh là là. Il a misé des pièces. Mais tes étoiles. Une étoile et 40 pièces de leur part. Franchement, c'est pas forcément mal pour nous. Ça veut dire que pour en acheter plus, je gagne. Ça veut dire qu'on va pouvoir gagner. Si je gagne. Mais bon, après, c'est Luigi. Et c'est Luigi, t'as de la chance quand même. Ok. Oh là là, je sens l'humiliation venir quand je vais perdre Luigi. Pour ce flambeau. Ne perd pas contre Luigi. Non, j'ai pas. La France te regarde, Samuel. Il n'est vraiment que de courir à travers le labyrinthe. Allumer 5 bougies en premier. Ok. Tu vas gagner. Règle. Se déplacer. Allumer une bougie. Je veux être sûr de rien rater. Le chat. Presse F. For Samuel. J'ai tellement si peur. Eh, salut Brody, ça va ? Ok, j'envoie déjà trois là. Allez, vas-y, fonce, fonce, fonce. Une. Deux. Trois. Comment Luigi, il prend son temps d'ahouf. Bon, c'est bon, on a gagné. Oh non, une bougie, je vais pas l'allumer. Il en a allumé aucune. J'aurais dû le laisser attendre un peu, je pense. On était vraiment sur du suspense, voilà. Putain, il avait la foi, hein. Parce que le mec, il est nul, mais il défile les gens comme ça. En duel, quoi. Luigi est sorti d'une école de commerce aussi. Il était genre, hmm, ouais, je sais pas. Non, mais je vois. C'est Jean Sarkozy. On pourrait acheter dix étoiles, là, si on veut. Ah, mais Luigi, mais... J'aurais peut-être dû le laisser gagner. On les a plumés. Est-ce que, maintenant qu'on est riche, est-ce qu'on redistribue notre propre argent vers eux ? C'est ça la question aussi. Ah, est-ce qu'on serait plus malins qu'eux et qu'on serait plus gentils ? Faut pas juste dire ça. Non, mais pas un trompe, euh... Ils vont jamais y arriver. Euh, bah là, techniquement, tu peux, ouais. On peut en avoir que quatre, donc... Bienvenue, c'est le meilleur du tailleur. Est-ce que c'est pas de la générosité de la part de Luigi ? Ah. Est-ce qu'il aurait changé ? Hmm. Ça m'a infiltré. Vous êtes tellement partagés. Faut le rouler dessus ! Incroyable. Bon. On est en deux versus deux. Écoute, je propose qu'on fasse du mieux qu'on puisse. Oui. On ne fait pas de pitié pendant le jeu. Oui. Et à la fin, post-game, on redistribuera... On redistribue les étoiles et les pièces. Voilà. Voilà, quoi. On sera grand seigneur, mais après. Ouais, ouais. Faites équipe pour faire relire les vitres sales. La première équipe qui a terminé a gagné. Ok. Alors, se déplacer, asperger... Il y en a un qui essuie, c'est ça ? Ok. Il y en a un qui asperge, un qui essuie. Donc là, littéralement, laveur de vitres. Profession très difficile. Donc, euh... On va voir qui s'en sort le mieux. J'ai le vertige, en plus. Ah ! C'est toi qui fais pchit, c'est moi qui essuie. C'est moi qui fais pchit. Oui, je parle comme je peux. C'est pas comment tu fais pour atteindre l'eau de la fenêtre, mais bon. Bah... Tu fais ce que tu peux. Allez, vas-y d'abord. C'est quoi ce vieux saut à droite ? Je sais pas. Ça doit bloquer le chemin, je pense. Vas-y. Asperger, monte. Ouais, je pense que t'as raison. Ça doit bloquer le chemin. Vas-y, je te laisse monter. Hop, organisation du travail. Maintenant, tu peux partir par la droite. Franchement, je suis aussi rapide que BabyBuzzer. Par contre, il y en a quand même un autre qui fout pas grand-chose. Et vas-y. Je te laisse passer. Mais on se bloque ou pas ? Ouais, ouais. Je pense qu'on se bloque. Allez, moi j'ai fini. Salut. Je rentre chez Moui. Bon, Luigi, il a du boulot encore. Mais Luigi... Ça fait pchit et ça fait vroom. J'avoue. Tube qui dit, il y en a un qui asperge, un qui essuie. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça tendance ? Non. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Donc oui, y a que lui. Ouais, ça, mais... Oui, enfin, oui. Et c'est difficile. Parler. Quel challenge au quotidien. Ah ! C'est l'instant... L'instant fin de partie. L'instant fin de partie. C'est quel Mario Party demande Angus ? C'est le 6. Parce que j'aime bien le 6. Comme Sissi la famille. Ou comme princesse Sissi. Ouais. C'est vrai. Qui est riche. Car c'est une princesse. Il y a 5 casses. Ouah ! 5 casses perso. C'est nul, franchement. Vous auriez pu lui donner des étoiles, quoi. C'est pas ce qu'à dessous, mais... Ouais. Bon, ça va quand même les avantager un petit peu, mais... Ah ! Il y en a qui sont proches de l'étoile. Ok, ok, bon. Ils ont encore reçu des cadeaux de la part de l'Etat, quoi. Super. Ça les embête qu'on réussisse, tu vois. Vraiment, hein. De toute façon, on aime pas la réussite dans ce pays. Bon, je te laisse le champi. Ça, tu peux l'utiliser. Ouais. Comme ça, si jamais ils approchent de l'étoile... Jamais, quoi. C'est eux, ça ? Oui, c'est eux. Non, mais attends, ça va. Il est pauvre, déjà. Je sais pas si ça l'aurait désactivé, mais... Alors... Bien sûr. On claque tout. Vite tes poches. Ah bah là... Là, ils sont malins. C'est une qui a failli cracher cette scène par le nez. Ouais, ouais. Puis en plus, c'est pas bien, il y a l'écran juste en face, on est mal. Oui, mais au moins, j'aurais eu les narines débouchées. Ça, c'est vrai. Ah, et on a un don de Gotoze qui nous file 75 euros. Et un Navigo mensuel. Ah oui, vrai. Bravo, bah merci beaucoup pour ton don. Carrément. Et ça, c'est confirmé ou pas cette histoire de remboursement de Navigo ? Il y a des gens qui ont des infos là-dessus ? Ça m'intéresserait aussi de savoir. Excusez-moi, je... Comme pour les beaux de Nutella, tu peux en acheter que 5 à la fois. C'est ça. Après, techniquement, alors, on est en équipe, Samuel. Et c'est pour ça qu'on gagne. Parce qu'on aurait été chacun pour soi, toi, tu serais resté dans la misère. Peut-être que non. C'est l'union de la gauche qui fait qu'on gagne. Mais non, parce que tout aurait été différent. J'aurais pas eu certaines capsules, donc j'aurais pas du tout fait le même chemin. C'est vrai, c'est vrai. Allez, vas-y, Luigi ! Vas-y, Luigi ! Donc, apparemment, c'est confirmé pour le remboursement. Oh, trop bien ! Et le Gotos qui a fait le don, certains tilt, parce que ce serait peut-être le Gotos de Gamecult. Oh ! Serait-ce le vrai ? Après, on a déjà eu des dons de Balkany... Oui. De Manuel Valls. D'Emmanuel Macron lui-même. Oui ! Qui a donné, je me rappelle, 5 centimes de sa grande générosité. Mais attention, la prochaine fois, Luigi va pouvoir acheter des étoiles. Tu vois, je me débrouille bien tout seul ! Ouais, ça va, ça va. Ouf ! Heureusement que ça fait pas perdre des pièces à chaque passage, parce que... Ah oui ! Ces mini-bothers gagnent ça ! Et que Luigi, au prochain tour, prend 5 étoiles... Non, non, non... Ouais, peut-être. Bon, moi je tente ma chance. Avec le coffre ou les fleurs ? Je sais pas, je pense que j'ai eu au pif. Coffre et fleurs sont à la suite. J'ai raté. Bon, allez, c'est pas grave. Ben voilà, on peut pas gagner tout le temps. C'est marrant parce que je voulais faire pièce pièce champignon. Et t'as fait pièce... Oh ! Eh mais... Parfois... La vie c'est bien fait. Oh ! T'as perdu tout notre argent ! Fais-moi un boulet. Mais j'ai gagné un champi bleu. C'est nul ! Ça, c'était une bonne case. Euh... Regarde le plateau parce que... Ouais, ouais. Vas-y, va à droite. De toute façon, on a plus l'argent. C'est la thématique de... Je vous ai fait perdre 30 pièces. Oh là là. Bah, en fait, on s'est fait gauler pour le fraudage RATP. Ça y est, c'est marrant. Il y a un Goto qui confirme que c'est bien lui qui a pris l'usurpation d'identité. Oh ! Bah, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Euh... Et donc, apparemment, le Navigo s'est confirmé. Donc effectivement, quelqu'un avait suggéré qu'on puisse donner tout ou partie du remboursement. C'est vraiment pas bête. C'est pas bête. Euh... Alors, on dirige les roues gauche-roues droite. Ah, je suis nulle à ce truc-là. Faut éviter les obstacles et ruez-vous vers l'arrivée dans votre véhicule. Ok. Qui c'est qui a designé ça ? Je sais pas. Elle est où, la ligne d'arrivée ? Bah, sûrement, voilà, là-bas. Ok, c'est parti. Les roues gauche... Ah oui, d'accord. Oh ! Oh ! Oh ! C'est très spécial, hein ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, ok, d'accord. Ça y est, j'ai. Alors, je vais éviter de me faire écraser. Oh, c'est... Mais attends, lui, il va tomber. Voilà, j'attends. Je suis passé où ? Non, non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non mais c'est mort ! Ah, ça, c'est pas gentil ! Ah, je pensais que c'était ça, les lignes d'arrivée ! Ah non ! Mauvaises informations ! Ah, je vois rien ! Je vois rien ! Pousse-toi, pousse-toi ! Ah, moi, je vois que... Ah, ça y est, j'ai cramé ! Je l'ai cramé ! Ah, je pensais que c'était les trucs qui tournent les... Je sais pas pourquoi... Je me suis fait coincer... Ah non, tu restais ça ? Ouais. Ah, moi, je me suis fait coincer dedans, quoi. Ah, l'enfer. Ah oui ! Alors, les liens... Faites-les passer par les modos avant, sinon le bot vous banne temporairement. Désolé ! 5 secondes, ça va ! Désolé, Goto ! Donc oui, il y a un site dédié. Très bien ! Bah, super ! Faut qu'on aille voir ça, parce que c'est vrai que ça coûte un bras ! Bah, allez voir tout le monde, hein ! Ouais ! Enfin, tous les franciliens ! Ah non ! Je peux faire un champis-cargot... Voir un plateau... C'est très spécial. À moins que tu veuilles les défier pour leur voler des étoiles, mais bon. C'est un peu bâtard, quand même. Non, je vais pas m'en servir, maintenant. Je te laisserai voir de ton côté si c'est utile. C'est un rôle. 4. Ok. Ah, tu vois, il joue en premier. Donc il peut gagner de l'argent, s'il est pas nul. Et après, Luigi, là, il va pouvoir aligner. Merci de dire que j'ai été nul de ne pas gagner d'argent. Oui, c'est comme ça qu'on fait du passif agressif. Mais Luigi, il est vraiment pas loin du... Bah oui, oui, il est à deux cases. Oh putain. Écoute, ça va redonner un peu de... de sel. Tu vois, là, il a fait la case parachute dorée. Et hop ! Sacré mini Bowser, hein. Ou alors, il a fait... Il a été voir son père et il a fait... Money please ! Il avait oublié qu'il avait un compte en Suisse. Oui, c'est ça. Ah, mais oui, je me souviens ! Donc là, Luigi, s'il fait pas un, je crois qu'il peut avoir... Cinq, du coup. Cinq étoiles. C'était le dernier tour de la nuit. Franchement, Luigi, merde. La prochaine a pas sa vent. Non mais... Non mais Luigi... Il va pouvoir en acheter deux. Je crois qu'il aurait voulu avoir cette étoile. Je pense que c'est... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... C'est un coup monté de LREM qui veut faire croire que... On peut gagner en travaillant dur dans la vie. Et seulement en travaillant dur dans la vie. Faut que je fasse six, mais je sais pas s'il y a du lag... Parce qu'il faut pas que je fasse cinq. Ah oui, ouais, non, il y a un lag, hein, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq... Ah oui, donc il y a vraiment... Il faut le temps que tu sautes, quoi. Mais celle, c'est bien. En fait, il fallait faire plus de six. Arrête ! Mais si, parce qu'on m'a misé une étoile. Allez, vas-y, ok. Mais celui-là, il est plus dur, car c'est la nuit, hein. Et c'est trois à toi. Ouais, mais on peut en avoir plus trois. Allez, vas-y, mise trois, vas-y. Non, on en mise qu'une. Et on en a trois, si on gagne. Ok, ok. Par contre, c'est plus dur. Allez, vous êtes prêts, tout le monde ? Vous êtes prêts, tout le monde ? Le chat. Biakugan. Biakugan. Ok. Ok. Pour l'instant, je veux où elle est. Ouais, ouais, pareil, pareil. Que le jeu commence ! Oh putain, c'est pas la même chose. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Et là. Oh putain, moi j'aurais dit là. J'aurais dit en haut à gauche. Moi j'dis en bas à gauche. Moi j'dis en bas à gauche, ouais. Bah, écoute, je te fais confiance jusque là, c'est toi qui a porté le truc. Bon bah écoute, vas-y. Bien joué. Je suis trop forte à jouer, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce que vous l'aviez ? Milieu-droite ? Non. Mais c'était en bas à gauche. Au gauche non plus. Ah bah j'ai l'impression que pas grand monde m'a gagné. C'est un talent nul que je possède. Comme les caméléons, elles arrivent à décorer ses yeux. Bah comme j'ai un oeil qui louche. Comme ça, ça me permet de regarder deux endroits en même temps. Bah je te dis, c'est ça. C'est mon pouvoir héréditaire. Ça sert pas à grand chose à part à Mario Party quoi. Saute canon. Ah oui, alors faut qu'il y en a un qui tire et l'autre qui saute. D'accord. C'est ok ? C'est ok. Bon je pense qu'on va gagner parce qu'il y a Luigi dans une des équipes. Donc euh... Et merci Crostifilax pour le don de 50€. Merci beaucoup. Allez. Allez, c'est moi qui tire. Voilà, ça c'est de la plateforme. J'ai sauté un peu trop là. Et voilà. On est trop bon en fait. Luigi était plus là, je suppose qu'il est tombé. Oui. Merci pour le don Crostifilax. Crostifilax. Crostifilax, ouais. 50€ pour la caisse de grève. Yes. J'avais pas eu le temps de lire ton petit message mais merci beaucoup. C'est comme d'hab, vous êtes les meilleurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Nous, on est là, on gagne à Mario Party mais c'est quoi à côté de tout ce que vous faites ? C'est clair. Pas grand chose. Alors. Clen qui dit qu'on a utilisé le Sharingan. Bah oui. Ou le Biakugang. Moi j'ai raté. Je pouvais même voir les points de chakra du chapeau. Bon là, ça coûte plus cher. C'est revenu avant je suppose ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bref. Il reste beaucoup de tours ou pas ? Il reste deux tours. Donc ce sera jamais la nuit. Ouais, donc autant y aller. Par là. Ouais, ouais, ouais. Allez. Luigi qui va me voir passer. Qui va me dire, ah nan. Ah merde, putain c'est 10 pièces quand même. Bon c'est pas grave. Lola, elle a le pouvoir de regarder directement dans le code des chapeaux. Exactement. Un petit, elle a vu un glitch. Euh non. Salut Luigi, alors ça va ? Ils m'ont fait des tours. Ouais, c'est ça. Pauvre Luigi. Jusqu'à 5 étoiles. On va en acheter qu'une seule. Talua qui dit, pour moi c'est coup double que vous soyez là, ça m'occupe pendant que je me soigne en même temps que de soutenir la grève. Oh. Bah écoute, bon rétablissement si tu te soignes de quelque chose. Bah oui. Des bonnes ondes. Des bonnes ondes. Des bonnes ondes. Des poutous. Prends soin de toi. Et si on peut te divertir, ma foi, ça nous fait plaisir. Allez, bonne chance pour la suite. Ah bah merci. T'as pas la musique Samuel, c'est dommage parce que moi je me dandine là. Comme le chat on se dandine. En vrai j'entends un peu maintenant. Ah bon. Et merci beaucoup Gotiko Jean-Jean pour le don de 30 euros. Pour la cause camarade. Merci. Carrément merci. Tu gères. Bah pour une fois que les rouges y gagnent. On est content ou quoi ? En plus je le connais celui-là, c'est un chic tip. Ouais c'est un chic tip, j'suis d'accord. Mais Luigi fait un effort. Même s'il joue bleu à Magic. Ils vont gagner leurs deux premières étoiles. Attends, il peut encore refuser ? Oh j'ai glissé sur le bouton. Mamma mia. Ne le surestime pas. Eh il va vite par contre. Là il a fait critique. Il commence à sentir qu'il a déconné. Mais du coup est-ce que Luigi n'est pas meilleur que Mini Bowser qu'il n'en a ramené aucune ? Carte à ses sacs. Qui compatit. Ouais je suis désolée. Vous me voyez martyriser Samuel. Le live c'est beaucoup plus difficile pour moi. J'ai du mal à cacher ma vraie nature. De personne toxique. Alors est-ce que je peux être utile ? Euh... Oui. Oui carrément. C'est quoi ce que j'ai ? Prends une capsule à tout adversaire s'y arrêtant. Je suppose. T'auras peut-être des pièces dedans. Je peux aller jusqu'où ? Jusque là. Mets-le sur une case bleue. Va pas gâcher une case rouge qui pourrait leur faire perdre des pièces. Je le mets là-bas comme ça ce passage il est bien miné. Ouais ouais c'est cool ça. Comme Bernard. Comme Bernard cool. Non miné. Mais non c'est... D'une certaine façon c'est bien. Oui c'est bien que tu te sois arrêté. T'auras fait plus euh... Echec ton boutique. Rires Bon d'accord soutenez Sam si vous voulez mais bon... C'est qui qui rapporte les étoiles ici hein ? Bon. Rires Mais non c'est un travail d'équipe. Alors... Ah oui alors ça faut regarder. Le petit mais non c'est un travail d'équipe. Allez hein ! Alors ouvrez les boîtes pour y prendre des pièges. Vous pouvez voir ce qu'elles contiennent grâce au rayon X mais Lola elle en a pas besoin. Elle voit déjà à travers le code. Ouais. Ouvrir une boîte. Hum hum hum. N'ouvrez pas des boîtes qui contiennent des bonbons ou des pièges. Ouais ouais. C'est du random alors ? Non tu les vois mais faut que tu... Tu vois il est là. Ah d'accord. Il faut que tu retiennes. Alors là ça je suis nulle. Ok pièce. Le premier. Ensuite c'est nulle. Donc on ouvre pas. Ensuite c'est nulle encore. Moi c'est pièce. On a pas la même chose donc. C'est nulle. Ah pardon. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi les espèces de petits... J'sais pas. J'sais pas. J'crois que ça doit être des... Des points. J'ai un peu merdé. J'crois que j'en ai peut-être laissé passer une. Oh merde. Oh là y'a beaucoup d'argent là. Faut que ça arrive. Euh... Bon je ferais pas mieux. Luigi qui ouvre toutes les bombes. C'est vrai que j'ai pas pu me concentrer sur ce pauvre Luigi mais... C'est un chien de la brigade antiterroriste. J'en ai marre. Pauvre Luigi. Alors... Bah je veux pas assez vite hein. Toi t'es loin ou pas ? Euh... Si je perds 3 pièces on s'en fiche. War Plateau... Oui de toute façon même tu perds 3. Tu passes pas en dessous de 20 c'est l'important. Voilà. Oui c'est ça. Puis j'ai envie de dire au point où on en est c'est vraiment histoire de... Non mais il faut mettre de l'argent pour nos vieux jours. Il faut capitaliser pour la retraite. On a euh... La suite de Aqab. Qui est Alabe. Je suppose pour le pauvre Luigi. Là c'est... All Luigi's are bad. Vraiment euh... All Luigi's suck balls. Allez vas-y paye le péage Luigi. Voilà. Tu peux y arriver. C'est l'avant dernier tour là je crois c'est ça ? Euh... Oui. Si je dis pas de bêtises j'ai peut-être une chance. Surtout Luigi y'a peut-être encore une chance aussi quoi. Mais non mais achète pas des capsules. De toute façon il a pas assez d'argent. Mais oui mais il est bête parce qu'il allait tomber sur sa case à lui. Il aurait gagné plus. Il veut nous pourrir la vie alors. Mais il est méchant. Ah bah ça. Tu vois c'est bête là s'il gagne pas le mini-jeu euh... Ah mais là il aurait été à 20 pièces s'il avait pas acheté. Bah c'est ça. Ah le couillon. Il est couillon. Il sait pas compter. Je te promets j'essaie d'y aller mais... Tu peux pas aller plus vite. N'arrive pas. Alors les capsules ça compte dans les étoiles bonus tout à fait. Mais je pense que si Luigi mise là-dessus il est mal parce qu'on en a acheté plein. Ah tour d'image. Qu'est-ce que ça va être donc que ça. Ah oui c'est facile ça. Je trouve ça. Et je me demande si c'est dans la vraie version ou si c'est l'émulateur. Il y a juste ce bug d'une colonne de 1 pixel sur les boîtes de test. Ça c'est l'émulateur. C'est clairement l'émulateur. Je sais pas pourquoi on a ça. C'est vraiment un détail. Il y a que ça qui a l'air de bugger. Tourner vers l'avant. Ok ok ok. Je suis prêt. T'es ok ? Ouais. Super. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ? Alors. Ok je fais la fleur. Ok bah moi c'est juste derrière. Je fais la fleur dis-le. Là je fais l'oeuf. Ouf ! Et voilà. Bon bah. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? En même temps Luigi vit dans un manoir où quand il tire sur un rideau il y a des billets qui tombent. Ils sont fous de gagner à Mario Party je vous dis. Bon bah on les a privés d'acheter une étoile là. Sauf si Bowser arrive à mettre des sous dans la caisse. Ah tu me diras il peut parce que s'il s'arrête sur une case bleue Luigi peut acheter. J'ai rarement vu une victoire totale comme ça quoi. Euh... Non ça vaut pas le coup. Si ça vaut le coup. Bah non parce que là c'est le dernier tour. Bah ouais. Bah dans ce cas tu seras à 42. Je perds 10 pièces. Tu pourras en acheter 2. Mais je vais pas aller jusqu'au bout là. Attends 6. Non c'est jamais. Bah non. Enfin je crois hein. Oui c'est le dernier donc ça vaut pas le coup. Je te laisse euh... Bon là j'ai beaucoup de responsabilités. Faut que je fasse plus de... 3 ou 4. Allez. J'ai entendu des bidets qui tombent. Rires Aussi car il a une hygiène intime... Irréprochable Luigi. Rires J'allais faire une blague mais non. Non. On est mieux ainsi. Ils ont miné le terrain mais à un endroit où on va jamais donc c'est... Bah c'est qu'eux qui vont donc... Ah ! Et voilà. Luigi n'a pas assez d'argent. Que coño ! Non mais... Non mais franchement ! Ah oui mais attends là il va nous... Ah non il est pas très malin non plus. Bah non mais non mais... Il aurait pu le mettre par là où je suis obligé de passer. Attends il y a peut-être des pièces dans sa capsule ? Même pas. Et en plus... Il n'avait aucune chance. C'est fou quand même hein. Allez hop. C'est bon. Je vais peut-être être utile. Ah ! Et bah c'est pas trop tôt. Bien sûr que je veux. Il y a aussi des billets dans le bidet de Luigi évidemment. Et bien Samuel bravo. Tu as au moins eu des étoiles. Franchement... Je suis ému. Je suis ému. Je pense qu'on peut en refaire une peut-être 10 tours au lieu de 15. Si on joue très vite ça se fait. 15 tours ça se fait ? Non 10. Non mais 10 je pense que ça se fait. 10 si on joue très vite on peut en refaire une deuxième avant qu'il soit de 15h. Ça se tente. Et cette fois-ci on va mettre le full bourgeois. Ah mais du coup non seulement ce sera full bourgeois. Et on aura moins de tours pour remonter. Ouais. Donc là ça sera plus proche de la vraie vie. Faites vos paris. Récolte coriace. Je me rappelle plus de celui-là. Faut juste tirer en appuyant sur la bonne touche. J'avais moins une variété dans celui-là quand même. Sur les mini-jeux. Ouais je suis d'accord. Après on a pas eu peut-être un tirage exceptionnel non plus mais... Non mais je crois qu'on avait déjà constaté ça. Chez tes parents. As-y. Merde il y a aussi des ailes. Si on dit plus rien c'est qu'on martèle le bouton. J'ai mal au bras. Ah ils se sont fait carotter. Victoire. Ne clashez jamais Samuel hein. Parce qu'il a toujours le bon mot. Epic Rap Battle. Et en plus on finit avec plus de pièces qu'eux donc bon. Ah mais non c'est l'humiliation. Ouais ouais. Bah hé réjouissons nous. La gauche a gagné. Pour une fois. Alors. Bon bah là ils nous rattraperont jamais quoi. Voilà voilà. Je speed un peu parce que si on veut en refaire une autre. Bon bah y'a pas photo. Est-ce qu'ils auront quand même des étoiles bonus ? Il peut avoir celle des escargots genre quand tu avances le moins loin. Alors celle des mini-jeux bah je pense qu'il y'a pas photo hein. Ouais. Allez abrège ton suspense. Ouais là. Wouhou. Les mimis. Ah j'ai oublié qu'on s'appelait les mimis. C'est vraiment nul. Capsule bah c'est nous aussi je pense. C'est sans doute. On en a acheté beaucoup hein. Je vous dis. C'est écrasant. Et les kazazars. C'est peut-être nous aussi ou peut-être là pour le coup hein. Il y'a de M. Il dit qu'on entend très bien les boutons de la Gamecube quoi en martel. Ah ah ah. Bon bah alors là c'est une victoire totale hein. Les amis. On a même eu les kazazars. Les kazazars. On a tout eu. Les kazazars. Regardez. Waouh. Me demande qui va gagner. La catapulte sociale en plein. Et oui. La gauche. A gagné. Si ça c'est pas un bon présage. Voilà. Quand même. C'est les pronostics pour 2020. Paul le poulpe c'est has been. Ouais c'est ça. Nous on simule la vie politique avec Mario Party quoi. Ils ont traversé la rue dit. C'est vrai. On a traversé la rue. Effectivement. Non mais voilà. On leur a roulé dessus. A pas de couture. Voilà quoi. Ah mince. Je voulais appuyer sur suivant. Allez on tente une petite partie vite. Enfin 30 minutes. Avec pour le coup du coup moins de temps. Et pour nous. Et plus d'étoiles pour eux. Il y'a quelqu'un qui est pas d'accord avec mon choix. Pitch égale monarchie. Stodd égale chien de garde du système. Euh non. On sera pas loin. On s'est déjà expliqué là dessus. Oui on va pas y revenir. Bon. Est-ce qu'on reprend le même plateau ? Merci beaucoup Claire Anne. Pour le don de 30 euros. Big up. On regarde le même plateau ou pas ? Bah vu qu'on va aller vite peut-être. Ouais. Et puis peut-être qu'en live on en fera d'autres. C'est ça sur nos chaînes perso. Un de ces quatre. Ok. 10 tours. On peut faire 50 max. Ouais non mais c'est énorme. Je crois que c'est limité à 20. Match par équipe. Ok. Ok. Hop hop hop. Cette fois-ci ça sera Mario et Daisy. Voilà. Clairement ils sont privilégiés. Comment on va s'appeler G3 ? Encore ? Et eux les jolis coeurs. Mais vas-y. Et là on les met en difficile. Ouais. Difficile. Et on leur met 9 étoiles. Voilà. Ouais là on y va pas avec le dos de la main morte. Avec le dos de la cuillère morte. Euh c'est parti. Là cette fois-ci on est dans les conditions réelles. C'était l'échauffement. On a beaucoup moins de chances de gagner je pense. Coup dur pour Toad. Non mais. Personne ne. Quoi ? Toad égale Léa Salamé ? Mais vous avez pas le droit. Mais c'est honteux. C'est honteux ce qu'il se passe. Je quitte ce live. Oh je te jure. Ah non je voulais pas écouter. T'as vu ce qu'elle a dit sur Carlos Ghosn. T'as dû voir ça sur Twitter ce matin. Elle a dit quoi ? Elle l'a interviewé et disait. Qu'est-ce que ça vous fait Carlos Ghosn d'être l'homme qui fait rêver les enfants. Hein ? D'être l'homme qui a voyagé dans la mallette. Non mais c'est sérieux ? C'est sérieux ? C'est quoi ce vieux conte de Noël revisité là ? Ah mais c'était vraiment assez piscoyant. Mais c'est honteux. C'est honteux. Vous pouvez pas dire. Toad il aurait jamais dit ça. Ah je te jure. Après j'ai vu que ce petit bout peut-être que c'était hors contexte. Mais j'ai du mal à y croire quoi. Même dans n'importe quel contexte. Ok. Allez cette fois-ci. On est contre l'équipe justement de Carlos Ghosn. C'est vrai que le moustachu ça va être lui on va dire ? Ouais. Donc c'est pas Edwin Plenel ? Non. Ni Martinez. Déjà elle rigole pas elle achète pas de capsules. Elle achète rien. Elle économise. Ecoute Peach. Tu crois que commence pas comme tout à l'heure ? Ok. Ah ça va. Salut Carlos. Je suis trop fan. J'ai une super mallette. Tu veux la voir ? Bon alors. Ah heureusement que je suis là. C'est tout de suite vraiment différent. Et merci Romain pour le don de 30 euros. Soutien de la Suisse. Ah merci la Suisse. Alors. Rien à déclarer. Bah comme... Comme tous les gens de droite quoi. Ah non j'ai rien. Rien du tout. Comme le jet privé quand il y avait Carlos Ghosn dans la mallette. Rien à déclarer monsieur. Bon ça on l'a déjà fait tout à l'heure. Voyons voir s'ils sont meilleurs pour trouver les billets. J'suis tout en bas de l'échelle moi. Triste. Ok. Ok. Ça rigole pas hein. Non ça rigole pas du tout. J'suis concentré. J'veux garder mon travail à l'aéroport donc je fais bien. J'ai pas vu ce qu'il y avait dans la dernière. J'ai fait bien. Hé on a eu pareil. Bah je crois qu'on a fait un perfect en fait. Ouais il doit en manquer une. Ça me paraît très bizarre que ça serait à 19 et pas 20. Le jeu c'est de trouver Carlos dans la bonne mallette. Ça serait génial. Si quelqu'un veut faire une Rome hack. Bah on l'a raté on dirait. Ouais c'était le dernier qui restait. Les Carlos box. T'avais vu le don de Romain ? Oui je l'ai dit tout à l'heure. Et tu n'es pas attentif du tout Samuel. Ouais je suis trop concentré. Sur autre chose. Là tout de suite regarde c'est beaucoup plus difficile hein. Oui. Sur Otak elle est riche hein. Est-ce qu'elle accepte de jouer néanmoins ? Bah ça adore le casino hein. C'est vrai. Ça aime les placements hein. Oh. On sent qu'elle a un bon conseiller. Ouais ouais. Clairement on est dans la mouise là. Elle a fait un bon placement. Elle a pu faire de l'optimisation. Bonjour rafoufoune. Par contre super le jeu. Les douaniers doivent piquer les sous et laisser passer les bombes. Oui c'est... Alors écoutez c'est une autre culture chez Mario Party et on juge pas. Ah je vais enfin. Vite. Money money. Qu'est-ce que j'achète ? Nanana. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux ouais. C'est un gros investissement mais ça vaudra le coup. Sauf si tu le gâches en faisant 3-1. C'est pour ça il vaut mieux que tu l'utilises. Ouais ouais. Ce qui est complètement absurde parce que finalement c'est que même que de la chance. Donc je sais pas comment on se débrouille pour que... Pour que ça soit la sur-représentation de mauvais chiffres qui sortent chez toi. Ah bon bah regarde. T'es soutenu par... Par petit Carlos. Ouais mais c'est un complot contre lui. Est-ce que je l'utilise maintenant d'ailleurs ? Pour prendre de l'avance. Oui vas-y vas-y je pense. Faut qu'on rattrape Daisy là qui est... Ouais ouais ouais. Je pense pas par contre dépenser de sous. C'est bien d'en avoir un peu pour en acheter plusieurs des étoiles. Marion qui pour l'instant fait une bonne imitation de Luigi. Ouais. Oh ! Triple 8 je crois. Ah oui on a un bonus. Ouiiii. J'ai trouvé un billet par terre. 30 pièces. Oh la la la. Parfait. Allez je cours je vole. Là je peux acheter 4 étoiles si je veux. Non du coup. Tu peux acheter un truc. Non je peux acheter 4 étoiles avec ça. Bah attends le temps qu'on y arrive. Ou alors je donne pour ça. Je tente. Ou pas. Ça dépend où est-ce que tu vas quoi. Allez t'en restes 10. Tu vas pas atteindre l'étoile. Je pense que tu peux claquer 5 pièces. Je joue ? Ouais je joue 5 pièces. Quel plaisir de mêler Twitch et la politique. Trop souvent les streamers ne veulent pas en parler de peur de liser leurs commus. Ah bah là au moins vous savez à quoi vous attendez. Oui. Vous êtes chez vous. Shit. J'ai raté. Flymic qui dit qu'il prend cours de route mais bonjour à toutes et bonne année. Oh. Un émote de ma chaîne. J'en vois jamais. Merci Flymic. Ah 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 ah. On va redescendre. Voilà. La petite émote toute seule là. Alors la nuit c'est dangereux parce que autant les étoiles elles peuvent coûter 5 ou elles peuvent coûter 40. Elles peuvent coûter 5 ou 10 je crois. Ou alors c'est une blague que j'ai pas compris mais c'est ce qui est possible. C'est parce que je comprends pas tout. Non mais c'était en gros l'idée effectivement de se réserver pour que la nuit tombe et espérer ce qui peut être une stratégie. C'est qui tout double hein. Mais là comme on a très peu de tours. Alors là donc là il faut aller jusqu'au bout même si tous les autres sont écrasés. Ouais. Je suis tellement plus belle que Daisy je suis désolé. Et on a dit qu'on mettait pas les femmes en compétition. Sauf les femmes de droite. Par rapport aux femmes de gauche bien sûr. Pour l'instant tout va. Oh non la boulette. Oh Daisy elle est désidément pas en très bon état. Désidément. Oups j'ai trébuché sur mes privilèges. Le qui fait chaud là qui bouge à droite à gauche. Encore un escalier je crois qu'on était pas aussi loin. Si si si. C'est pas un Mario. Oh putain. Non. Non. Mais je pouvais pas du tout passer. En fait fallait prendre sur les côtés. Ah. Le système nous a roulé dessus. Bien bien bien. Je sens que voilà. C'est pas de la rigolade cette partie. Merci Flymic. Et oui si vous cherchez des émotes aspirateurs écoutez j'ai les meilleurs sous le coude. Bon alors là rien n'est moins sûr sur cette partie quand même. Bien fait les monarchistes. Alors on a des gens qui sont pas pour nous j'ai l'impression. Ouais ouais. Mais il faut pas juger un livre à sa couverture. C'est pas parce que j'ai une couronne et que je possède un château que je suis riche. Bon j'ai pas de raison d'utiliser ça. A part le fait d'utiliser une capsule pour utiliser une capsule. Après tu vois autant de pitch je comprends mais Toad honnêtement il se fait exploiter. Donc soyez gentil avec Toad quoi. Super vitesse. Est-ce que je joue au jeu de la vie ? Non. Non je joue pas au jeu de la vie. Ça n'en va pas la tête. C'est énorme. Et tombe pas sur une case rouge. Ouais. C'est bien. Bravo. Mario à toi. Alors lui il va poser sa case. Qui prend la moitié des pièces. Ok. Ah il se bouge enfin. Ah ça économise là. Est-ce que je tente le champ escargot pour faire le plus possible ? Oui. Mais vérifie quand même où tu dois atterrir. Alors. Voir plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Au moins 7. Si je fais 8 c'est bien. Attends 7 c'est pas la case rouge ? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'ai compté encore que 7 c'était la case rouge. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui t'as raison faut que je fasse 8. 8 ou 9. 8 ou 9. Ok. Franchement qu'on a compté 3 fois. Oh ça va. Donc j'appuie à 7 quoi en gros. Comme ça je suis sûr. Non 8. Voilà. Parfait. Non. Va falloir rattraper parce qu'on est mal. C'est vrai qu'ils ont quand même de l'avance. Ah bah. Ca va pas être simple. Ouais ouais. J'y crois à mort. Allez. On a pas le temps. Machin truc mûche. Voilà. Allez c'est parti. Dans 2 minutes Todd sera identifié comme nazi. Non mais c'est ça. Mais vous êtes. Vous êtes de mauvaise foi. C'est incroyable. Allez. C'est parti. On est presque à la moitié de ce qu'on doit faire. Parce que eux pour l'instant n'ont rien lu. Ils ont quand même 70 pièces aussi. Ouais. Faut aller défier en duel. C'est ça. Là pour le coup les cases duels. J'avoue ça serait pratique. Il aurait peut-être fallu. Ouais non. Il aurait peut-être fallu garder le champ piscargot pour faire du duel justement. Ouais peut-être c'est vrai. Damier coloré. Ah oui c'est pas genre Othello où il faut retourner les cases noires pour qu'il y ait une blanche. Non faut juste taper là où ça brille. C'est très facile. Charge au sol. Allez tape là où ça brille. Attends mais pourquoi il y a des jaunes et des rouges ? Je sais pas. On a pas le temps. Mais non on a pas le temps. Est-ce qu'il y en a qui veulent plus cher ? J'en sais rien moi. J'en sais rien moi hein. Oui. Ah j'en ai volé une. Putain il m'a écrasé par quoi. Ouais ils sont méchants là. Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi méchants ? Mais elle a un gros derche hein. C'est à force de rester assise sur ses privilèges. Je suis devenu mauvais à cause de tout ça. Voilà. Ouf. 10 c'est bon on les explose. Bah moi j'ai gagné donc voilà je dois pas dire mais. Moi j'en ai au temple deuxième donc effectivement nous sommes bien. Perso j'ai jamais vu Todd condamner le racisme. Ecoutez là c'est de la mauvaise foi hein. Franchement. Bah condamne le alors. Dis le. Euh. Officiellement je m'appelle Todd. Je m'appelle Todd et je condamne le racisme. Aïe aïe aïe. On a bien fait de les acheter. On a bien fait hein. Je me demande si c'était pas toujours 40 la première fois parce que les 3 parties qu'on a fait sur celle-là c'était... C'est techniquement de l'aléatoire hein mais bon. C'est de l'aléatoire euh... Orienté ? Peut-être. Hashtag complot alors. Hashtag complot. Vas-y. Ouais. Peach. Mais dis donc qu'est-ce qui m'arrive. La la. Mais dis donc jamais super vite. On va les avoir moi je te le dis. Même si techniquement il nous reste pas tant de temps que ça hein. On va falloir jouer vite hein. Tiens il y a eu un don de oursibou puissant. Ah j'ai pas vu par contre. Merci beaucoup oursibou puissant. J'ai bien fait de voir. Pour le don de 10€. Bah en fait j'ai pas eu le son dans les oreilles alors que d'habitude j'ai une alerte mais... Parfois ça saute. Ça arrive. Mais merci infiniment. Et d'ailleurs on est bientôt à 116k. Ça serait bien qu'on les atteigne avant 15h. Parce que nous à 15h on s'en va. Mais euh... Ça pourrait être cool. Ah je dis ça voilà. On est pas loin. Ça serait quand même euh... Un beau cadeau. Pour la caisse de grève. Bon on est mal. Mario appuie plus vite on a pas beaucoup de temps. Non. C'était un peu ambitieux hein. Je pense une demi-heure seulement pour euh... Mais en fait y'a tellement de trucs non skippables. Ouais euh... Allez utilise, pose le là. Hop, hop, hop. Si tu fais un t'as duel mais sinon tu peux continuer par le haut. Allez duel. Duel. On peut leur voler des pièces je pense. Non mais des étoiles mon gars. Des étoiles c'est risqué parce qu'on mise autant d'étoiles. Ouais mais on a pas le temps. Alors que des pièces... On mise. Allez vas-y on mise. Euh Mario a l'air plus nul. Euh... Non c'était lui qui est arrivé jusqu'au bout. Non Dési... Ouais Dési est peut-être plus nul. Ou alors c'était pas de chance. Allez l'étoile. Je suis désolée mais là faut y aller Samuel. Ouais ouais. Ah mais c'est juste toi et lui par contre. Ouais. Donc euh... La pression. Le chat soutenez-moi. Lumière à rebours. Je sais pas si je connais ce jeu. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Je suis pas douée à celui-là. Il est pas mal celui-là. On est dans la merde. En gros il faut qu'elle fasse une attaque charge au moment où la lumière verte passe. Et il faut remonter comme ça jusqu'au bout. Bah contre un PC en très dur ça va être compliqué. Il va peut-être te laisser une erreur mais pas d'autre. Bien joué. T'as pris un peu d'avance. Bien joué. Lola. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ah non. Ah non. Le cul-cul. Ah. Tant de panique. Ah là là. Il faut avoir deux d'avant. Genre quand il est là. Maintenant. Yes. Là ça va être encore pire du coup. Ouais. Ah. C'est à peu près ça. Là tu vas au pif. C'est pas bon là. Faut faire quand ça remonte. Maintenant. Ah. Juste avant. OUI ! J'ai l'impression qu'on vient de faire un braquage. Allez. Ciao. Nous on rentre sur la terre. J'ai gagné grâce à vous aussi. Vos encouragements m'ont porté. Jusqu'à dans l'espace. Et là je suis là. Coucou ! La type Daisy se remonte par d'entre-dessus. T'aurais pu la mettre dans une ballette au moins. Ouais. Dans une ballette. C'est pas mal là. Ça nous remonte quand même. Merci beaucoup Franfie. Pour le don de 10 euros. Pour la grève. Et on va les avoir les 116 cas. Je vous le dis. On est parti de combien ? Est-ce que quelqu'un se rappelle de combien ? On était... Je me demande si on était pas à 115... 500... Je sais plus. Je sais plus. Parce qu'on a eu des très gros dons. Ah oui. Allez. Bon bah. Ok. Attends. Je sais plus s'il y a des gâchettes par exemple. Non. C'est que les boutons 4. D'accord. Ok. Faut qu'on fasse A, B, Y, X. Ouais. De toute façon c'est chacun son tour. Donc t'as le temps de voir. On va voir. Daisy se planter. Oh là là. On est foutus. On est foutus. On va voir Daisy se planter. Allez à toi maintenant. Pas de pression. C'est bon on a gagné. Bravo. Ah merde. J'espère que ça a été quand même à Rennes. Et que en tout cas toi ça va Mister Tran. J'ai vu aucune image encore pour l'instant. Donc j'irai faire un petit tour tout à l'heure. Sur les réseaux. On compte sur vous. Vous êtes notre encre dans le monde réel. Intéressant. Tu fais ça avec un seul doigt. Oui. Bah j'ai battu tout le monde. Sauf toi. Bravo. Yeah. Qu'est-ce qu'on gagne ? T'as gagné parce que le ski c'est un sport de riche et t'as pu y aller en tant que princesse. Ah oui moi je suis étoile d'or. Je suis ceinture noire de ski. Oh la vache. Et on apprend tous les jours. Ouais s'il y en a qui veulent un petit peu parler de la manif dans le chat allez-y. C'est vrai que nous on fait un peu les guignols là. Alors toi ça a été Mister Tran ? Bon bah c'est déjà bien. Aïe aïe aïe. Oh non. J'ai dû regarder mais j'essaie de jouer vite. Ouais ouais. Ah Lion ça gaze un peu mais sans plus. Ouais. On s'est habitué quoi. C'est ça. Ah j'ai encore fait un c'est incroyable ça. Il y a eu du LBD aussi. C'est dingue que ça... Ah bah moi je comprends. C'est dingue j'ai trouvé. Depuis le temps qu'on voit des personnes blessées gravement voire pire. Franchement ça c'est chou. C'est... Je comprends pas que... Il n'y a pas de décision là-dessus quoi. Et il y a jamais de... Enfin il y a toujours des enquêtes IGPN déclenchées. A chaque fois c'est non-lieu. C'est vraiment... L'IGPN... Ça c'est l'un des trucs les plus sales de l'histoire au final. C'est vrai ouais ouais. C'est horrible. Ok je compte sur toi. Je comprends pas que ça va pas... Pas plus scandale que ça quoi. Allez hop. Hop. Puis ce qui est marrant c'est que quand tu vas voir genre sur le Figaro. Tu vas voir les commentaires sur ces histoires là. C'est que des gens qui sortent pas de chez eux et qui sont en mode. Oui c'est ça. Ah bah ça leur apprendra. Ils voulaient aller faire la guerre ils l'ont eu. Non mais... Zéro compassion quoi. C'est ça. Des gens qui perdent les yeux. Le manque d'empathie globalement de... Des gens me fait vraiment halluciner. Je peux y aller je pense. Enfin tu vois je... De tel ou tel bord politique. Ok. Mais que du coup ça te fasse rien en tant qu'humain. Purement en tant qu'humain. Être empathique et émotif. Que des gens soient éborgnés et tués. Moi ça me... Enfin... Pour moi c'est un truc de psychopathe. Enfin je sais pas c'est bizarre quoi. D'être à ce point là de désensibiliser. C'est le spectacle je pense des gens en tout cas de droite qui aiment pas les manifestations. Ils sont là. Ils ont hâte de voir... Mais t'en a plein qui pensent qu'ils méritent de s'en prendre par la gueule quoi. Ils ont hâte de voir deux choses. Ah puis et puis et puis. Que la mobilisation baisse ça c'est leur truc. Ouais ouais. Tout le temps tu vois les chiffres dans les trucs BFM TV. Ouais mais voilà c'est des gens qui sortent jamais de chez eux. Qui se permettent de juger des gens qui sortent. Et effectivement la mobilisation peut baisser. Mais c'est pas trop grave. Mais ils jugent même pas tant le fait que ce soit des gens qui sortent. C'est pour eux c'est... Ah bah en fait vous sortez parce que vous avez pas envie de travailler. C'est bien fait pour votre gueule en fait. C'est ça qui est... Moi c'est ça que je trouve ouf tu vois. C'est genre ah ouais bah faut pas s'étonner quand on veut pas travailler et qu'on fout le bordel. C'est aussi la notion de foutre le bordel que je trouve hallucinante tu vois. Tous les gens qui attendent à ce que les personnes fassent des grèves qui ennuient personne. Ça ça me sidère aussi. Oh la grève je suis pour mais je suis contre qu'on bloque la situation quand même. Bon bah t'es contre la grève en fait. Enfin... C'est... Je sais pas. Bah c'est comme Valérie Pécresse qui alors... Certes elle veut qu'on soit remboursé du Navigo donc ça c'est bien. Ouais. Mais par contre elle veut aussi que les grèves des... Enfin les droits de grève des gens de la RATP soient limités. Et qu'ils fassent comme à l'hôpital qu'ils portent juste un brassard. Oui alors ça... Donc ils vont être là dans leur cabine de pilotage de métro avec leur petit brassard. Pour moi c'est absurde parce que l'hôpital c'est vital. T'as littéralement la vie des gens qui dépend du fait que les personnes ne puissent pas faire grève tu vois. Tu vas pas laisser des gens mourir dans des lits en disant non j'viens pas travailler. Par contre ne pas pouvoir se déplacer en RER pour aller au taf dans Paris... On s'en fout. Enfin tu vois ce que je veux dire c'est pas la fin du monde quoi. Non mais c'est terrible ce qui se passe... Vraiment moi le fait que les gens soient si peu embêtés par les violences policières ça me... Enfin je comprends pas quoi. C'est pas en jeu pour continuer à les manifester quoi. Quand tu sais que t'as un risque de te prendre une balle perdue... Ah bah oui. Moi c'est pour ça que ça m'embête mais je n'arrive pas à trouver le courage d'y aller parce que j'ai très peur. J'ai déjà de base peur de mourir tout le temps en prenant les escaliers. Est-ce que tu sens que t'as des bons yeux là ? Ouais. Ok. Allez vas-y. J'ai des bons yeux c'est pour ça que je ne vais pas en manif je veux pas les perdre. Ok bah je vais essayer d'aider hein. Alors où est-ce qu'elle est l'étoile ? Dans celui là ok. Biakugan activé. C'est parti. J'ai toujours... Je crois que j'ai... Ouh là là. C'était très difficile là. Je crois que je l'ai perdue. Je crois que je l'ai. Je dirais qu'elle est là. Pas sûre de mettre en bas à droite moi. Ouais. Après je l'ai peut-être perdue hein. Donc vas-y su ton instant. Aïe aïe aïe. Elle était où ? Elle était où ? Bon je l'avais pas non plus. Ok bon. Je l'avais perdue. Mon pouvoir est un peu nullos du coup. Il gagne quand il veut quoi. D'ailleurs je vois qu'on se rapproche de la fin du temps. Peut-être qu'on jette un oeil sur le nombre de tours restants. Ouais 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 t'inquiète pas. De toute façon je... Par contre je sais pas qui... Qui enchaîne ouais. Qui enchaîne. Si quelqu'un dans le chat peut me dire qui enchaîne. Ça serait super. Et la personne qui suit qu'elle n'hésite pas à venir en live. J'ai mes écouteurs sur mes petites oreilles. J'entendrais tout. C'est re-toi Flavien. Et bah écoute. Nous on va essayer quand même de finir à l'heure. Donc euh... Et que fais-tu donc après ? D'ailleurs j'en profite moi j'ai pas regardé le... J'ai pas regardé le planning. Je suis vraiment en touriste hein. Et merci Dusdul pour le don de 10 euros. Narcisse qui dit j'ai fait toutes les manifs depuis 2016. J'ai rarement autant flipper de ma vie qu'on se retrouve à grimper sur des bagnoles pour éviter une charge. Ça calme. On a Molossus qui vient de donner 100 euros. Merci beaucoup. Et coucou aux potes street meds. Bah là pour le coup c'est vrai qu'on a besoin d'eux. Et euh... Oui oui moi je comprends cette peur. Enfin... C'est comme la vidéo là qui retournait récemment. Mais je sais pas de quand elle date d'un... De policier qui se met à charger avec un de ces qui courent vraiment en tête. Ah ouais non mais ça fait... Et qui matraque quelqu'un qui était en train de courir en sens inverse. C'est horrible. Les gars ils se lâchent. Enfin... Je... Je pense qu'il y a des... Il y en a qui se font plaisir quoi. Matraquage de manette. C'est souligne. Ah ça. J'avais des proportions bizarres. Mais on va dire que c'était la... Ouais. C'était la perspective. J'ai cru que... Et du coup on atteint les 116K effectivement. Mais oui mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Uzul aussi. Bah oui. Les sacheurs qu'on dépasse les 116. J'avais lu Dusdul mais c'était peut-être un O. Ah peut-être que t'as raison du coup. Bah merci Dusdul. Merci Uzul. On sait pas trop mais... Mais merci. Grâce à vous on a atteint les 116K vous gérez de ouf. Pour cette reprise, cette vraie reprise de rentrée ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours là, à regarder, à soutenir. Et euh... Moi je vous cache pas. Qu'après les fêtes... Non c'est pas plus sûr. Il reste 3 tours. Bon ça se tente. C'est peut-être faisable hein. Après les fêtes ça fait du bien de se retrouver un peu entre gauchistes. Vous voyez ? Moi, ça me fait plaisir. Allez vas-y, mise des étoiles. C'est pas moi hein. Ah shit. Donc nous on mise une étoile mais eux... Enfin non, 40 pièces non plus. Elle a défié qui j'ai pas vu toi ou moi ? Peach je crois. Je suis pas sûre mais je crois que c'est toi. Ok. Ah oui il fait ça contre des pièces en plus. Là pour le coup on est moins bien lotis que... Ouais mais si on gagne on aura pas mal de pièces, on pourrait acheter des étoiles. Ouais ouais. Mais eux ils ont perdu des étoiles en plus hein. Ils en ont 8. Ils ont dû en perdre une quelque part. Je crois que Daisy elle a joué au jeu des bongos, elle a perdu. Ok donc là, fais gaffe parce que c'est les contrôles bizarres de tout à l'heure. Ok. Ok ? Ouais ouais ouais. Tu peux le faire. Samuel, tout le monde soutient Samuel. Samuel, 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 Samuel. Et merci les amis Silver. Bah on est là pour ça. Contents si ça... Ouh là là. Non, non. Ouais. Non, non. C'est tellement bizarre. Allez, allez, as-y. Pousse là, pousse là, pousse là. Vas-y fonce. Allez pousse. Non, non, non. Oh non. Allez, vas-y, vas-y. Non. C'était... C'était presque. Elle avait une roue dans le vide. Écoute déjà. On a pas perdu. Si on me rend l'étoile, je suis content. Oui, oui, oui. On va te la rendre. C'est sûr de ta égalité. Ouh. Bon bah... Le chat, vous n'avez pas encouragé Samuel assez fort. Ha ha ha. Au moins, on n'a pas perdu. Peut-être qu'il ne m'avait pas encouragé du tout. Oups. J'ai appuyé, pardon. On aurait trop perdu. Ha ha. Ha ha. C'est quoi le jeu Marali ? C'est Mario Party 6. Oui, Mario Party 6. Celui qui a le cycle jour-nuit. Je le trouve assez cool, moi. Il a manqué d'agressivité, ouais. Ah, il a manqué d'agressivité. Ouais, dans la deuxième partie... Il y avait du beau jeu, mais... Attends, je peux peut-être acheter des étoiles, là, quand même. Oui, oui. Ouh, parfait. Et après, tu tombes sur une case à nous, donc ça va te faire plus de pièces. Ah, c'est à nous ? D'accord. Je peux en acheter 3. Yes. On fait presque égalité. Et merci Kumlu pour le don de 40 euros. Merci, merci. Grâce à vous, on est à 116 000 cas. Bah non, 116 000 cas. N'importe quoi, 116 cas. Non, non. Si on atteignait 116 000 cas... Le milliard. Le milliard. Le milliard, j'avoue. Eh, le milliard avant la fin de la semaine, ça se tente ? Merci AdaOrHardor pour le don de 5 euros. Et petit cœur... Petit cœur sur toi aussi, évidemment. Eh, mais on égalise ou quoi ? Ah oui ? Je pensais qu'ils étaient à neige. Ah, mais non. Non, non, ils ont perdu des étoiles. Après, là, il va... Il peut en acheter 4. Oh ! Shit, on est foutus. On est foutus. Donc bon. Ouais, là, on est mal, on est mal. Après, si on gagne plein d'étoiles bonus... C'est quoi, le palier pour 1 milliard ? Ben, j'ai encore appuyé sur... Ah ! Le stress. Le palier pour 1 milliard... Je rachète la France. Tu influences les élections. Ouais, j'ai influencé les élections. Alors... Une de mes pires frères de Manifré Sainte, c'est quand la nuit commençait à tomber, les flics nous avaient poussés dans les petites rues et la BAC se regroupait pour nous prendre en tenaille et nous finir dans une ultime charge meurtrière. Enfin, je n'y échappais que grâce à un couple de camarades qui rentraient dans leur hall d'immeuble et à la suite de qui je me suis moi-même engouffrée. Bah, disons, l'angoisse. Mais, de toute façon, les gars de la BAC, enfin... Moi, je les trouve terrifiants. Enfin... Je pense que c'est des... J'avais vu quelques reportages qui parlaient de ça. Et que pour la plupart, en fait, c'est des gars qui... Qui sont chauds de ouf pour la castagne, en fait. Enfin, ils ont envie de se taper et souvent ils se font chier. On a vu aussi les misérables qui n'étaient pas un reportage. Non, non, non. Mais moi, j'avais vu un truc de gens, en gros, où on leur survend le truc de la BAC comme il y a de l'action tout le temps. Donc du coup, les gars créent de l'action. Et puis on fait ça, comme ça on a peut-être une chance. Et oui, en gros, quand il n'y a pas assez d'action pour eux, ils se font chier. Parce que la plupart du temps, ça va. Du coup, c'est eux qui créent eux-mêmes leur situation pour aller se taper. Mais c'est des cow-boys, ouais, c'est ça quoi. Enfin, c'est... Ils n'ont pas des cobayes gothiques. Des cobayes. Il faut choisir, oui. Allez, vas-y. Alors là, on a mis des étoiles en jeu, on espère pouvoir les gagner. On pourrait très bien, oui. Ça pourrait changer la donne. On pourrait égaliser 11-11, là, si on avait de la chance. Si on avait de la chance. On a une chance sur deux d'égaliser. Et une chance sur deux d'être gros gens. Comme devant. Quoique, c'est bien des étoiles qu'on a misé ? J'ai un doute. Est-ce qu'on n'a pas misé des pièces ? Parce que j'ai... C'est déjà... Ah bah non, ils n'ont plus de pièces. T'as misé des pièces ? Bah, je ne sais pas moi. Attends, on verra. De toute façon... On est perdu. J'espère que t'as misé des pièces. C'est bon, t'as misé des pièces. Oh putain. Oups. C'était pas prévu mais heureusement du coup. Ouais, ouais. En fait, la nuit c'est des étoiles et la journée c'est des pièces. Uzu avait fait une super vidéo sur la police à l'époque. On leur vend de l'action de l'affrontement. Du coup, ils se font chier dans les bureaux. Oui, voilà, c'est ça quoi. Mais... Après, ils sont fatigués aussi je crois. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de fatigue de la police donc... Ils ne sortent pas juste par plaisir non plus mais... Non, non, non. Il y a tout un système pourri qui ne peut pousser qu'à cette échéance là. Tu vois, mais... Mais c'est aussi des gens à qui on survende l'action. Et c'est sûr qu'après, si tu les enfermes dans des bureaux... Enfin... Il est 15h. Ouais, il est 15h. Est-ce qu'on ne laisserait pas la place à Flavien qui était dans le chat ? Ca dépend, il est sympa. Bah écoute, il a l'air de nous dire... Ah, tu es là. Re... Ecoutez, vous avez le temps de finir. On a le temps de finir ? T'as l'air de... De ton temps de parole donc... C'est pas faux. T'as d'autant plus le droit de... C'est pas faux. Alors, la gauche gagne ? Alors, euh... Là, on est mal barrés. Contre les vrais vrais bourgeois, on se rend compte qu'on n'arrive pas à gagner. Tout à l'heure, on a gagné contre la classe moyenne mais... Difficile. C'était ceux qui ont arrêté de faire grève quand on a dit que c'était 1975. Tout sonné avant. C'est ça. On vous laisse. Je vous présente parce qu'il y a plein de gens qui sont nés avant 1975 et qui continuent à faire grève malgré tout le monde. Des retraités aussi. Ou qui soutiennent tout simplement. Et ça, ça fait du bien aussi de voir effectivement des personnes d'autres générations qui soutiennent un peu parce que... Parfois, moi, je peux être un peu déprimée par certains discours. C'est cool. Et puis surtout que mine de rien, c'est assez couillu de séparer, d'essayer de diviser comme ça pour mieux régner les gens en disant non mais les vieux vous êtes pas concernés. Enfin les vieux. Et du coup, laisser les jeunes dans la merde, c'était bien tenté. Je sais pas si ça va marcher mais... Bah écoute... Je sais pas. Moi, je trouve que c'est difficile d'avoir des idées, des vraies opinions des vrais gens. Parce que t'entends un peu tout et n'importe quoi à droite à gauche. T'as tout le temps BFM qui essaye de faire cracher aux gens qu'ils détestent la grève. Sauf que pour la plupart, ça va. Enfin, quand tu regardes les stats, c'est a priori et la plupart des gens sont pour. Donc... Difficile de se faire une vraie idée, quoi. Et puis en plus, à partir du moment où tu parles de ton côté aux gens et que, en fait, tu te rends compte que c'est ton cas particulier, tu peux pas non plus en tirer des généralités, c'est toutes les difficultés. C'est ça, c'est ça, quoi. Tu peux pas utiliser que ton expérience personnelle pour donner une tendance, quoi. Et sinon, on serait tous de gauche. J'ai envie d'y croire. Alors... Pitch qui... Carbure, là, ouais, vas-y, fais le tour. Ouais, mais si je fais ça... On perd 10 pièces, mais bon, il ne reste que deux tours, donc... T'es où, toi, t'es loin ? Je sais pas où je suis, moi. Tu te fais voir carte, peut-être que tu peux me voir. On voit pas sur la carte. Ah bon ? On voit pas la position des gens ? Non. C'est un peu mal fait, mais toi, t'es là. Ah, je suis en haut, ouais. Donc peut-être que j'ai pas besoin de perdre 10 pièces. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. C'est vrai, Brindé. Il y a des gens qui ont des enfants et qui pensent pas forcément à eux à court terme. Ça arrive. Moi, ce qui me fait peur aussi parfois, c'est quand le gouvernement va faire des promesses à un secteur pour essayer de lui faire arrêter la grève à lui. Genre, à vous, on vous promet que vous serez pas concernés, vous aurez un régime spécial. Et à chaque fois, j'ai peur qu'il y ait des syndicats qui disent... Parce que la CFDT, c'est un peu ça, tu vois. Ils sont pas loin à chaque fois de reculer et de dire, ok, on arrête. C'est pas les seuls, hein. Du côté de certains syndicats aussi qui ont dit, on attend, on est en négociation. Oh, finalement, elle est faite grève. Ouais. Après, c'était cool que l'opéra cède pas. Même si bon, c'est pas représentatif de la majorité des gens qui travaillent. C'était un beau symbole. C'était bien de se dire, bah non, on va pas sacrifier ceux d'après pour nous s'en sortir bien, quoi. Enfin... Ça, ça m'a fait plaisir. On prend les petites victoires, quoi. Bah oui, hein. Si on les prend pas celles-ci, hein. Ça fait vite devenir déprimant. Ah non, je perds des pièces. C'est pas trop grave. Par contre, en fait, faut que tu fasses un bon score. Ben, au D, faut que j'aille mieux, là. Parce que... Sinon, on a pas de chance. C'est vrai, mais t'es roteur. En plus, t'as l'impression qu'ils te prennent vraiment pour des imbéciles, parce que... Comme s'ils se doutaient pas que t'allais penser que c'est juste pour diviser... Exactement. T'as vraiment l'impression d'être pris pour le dernier ou la dernière des imbéciles, quoi. Bah là, c'était quand même très gros, enfin, je veux dire... C'est bien, on finit sur un gros martelage, là. Ah, on finit sur un mini-jeu de masturbation de manette. Allez. C'est parti. Sauf que là, il n'y a pas de Luigi à côté, hein. Oui ! Ça va être beaucoup plus difficile. Le chat avec nous. L'impression est intense. Ah là, dis donc. Ah, c'est un QTE, là. Allez, Tchoui, vitesse lumière ! C'est un QTE, en plus, il doit taper, mais comme un acharnier, là. C'est bon, on y est, on est les premiers. On a pas battu notre précédent record, hein. Bravo. Merci. On sue pour la caisse de grève. Et on entame le tout dernier tour, du coup. Yes. C'est des chars de grève, presque, hein. Bah, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ce qu'on a... Oui, c'est vraiment l'effort de grève, là. Ce qu'on fait... Il y a de l'effort dans le bras. Bon, alors là, par contre, faut pas qu'on rate les lancers, hein. Ouais, ouais. Pourquoi le choix de ce Mario Party en particulier ? Alors, on a pris celui-là parce qu'il fait partie... Ah non, il y a deux tours. Ah, deux tours, ok. Il fait partie de ceux dans lesquels tu peux avoir un handicap et donner des étoiles au départ à une équipe plutôt qu'à une autre, parce que les récents ne le font plus. D'accord. Et on s'était dit que pour illustrer un petit peu le côté méritocratie, est-ce qu'en partant avec moins d'étoiles dans la vie, tu peux quand même t'en sortir sur le travail dur ? C'est bien, ça, non ? Ah oui, ça, c'est bien, ça, Samuel. C'est bizarre qu'ils l'aient retiré, parce que c'est typiquement le genre de truc où si tu trouves que le jeu est trop simple, c'est une manière facile de le... Ah, je suis tout à fait d'accord. De le compliquer. Mais... Bah, Mario Party, c'est un peu le jeu un peu en avant, un peu en arrière, quoi. Ils retirent des trucs, ils ajoutent des trucs... C'est un peu le souci. Oui, c'est ça. Mario Party est devenu ni de droite ni de gauche en progressant, quoi. Alors, roule tonneau. Ah, ça, c'est pas mal, je pense. Tu peux faire pas mal de bananes dans celui-là, potentiellement. Ah, mais ça, c'est de la chance. C'est un peu de la chance, ouais. On confirme et c'est tout. Après, ça joue pour nous. On a juste à choisir un tonneau en regardant à peu près le parcours. C'est les vrais jeux démocrates, ça, de la démocratie athénienne où les gens étaient tirés au pif. C'est comme, je crois, c'est celui sur Wii où il fallait couper des ballons. Ouais. Je sais plus, il n'y a rien plus qu'à couper et ça te projetait hors du jeu ou non. Mais c'était le hasard total. Ah bah... C'est quand même que tu parlais de hasard dans le cas de... Oui. C'est surtout... Ça existe quand même un peu, hein, le hasard. Mais bon. Parfois... J'ai cru voir des... Des gens qui parlaient du code de certains Mario parties où, en cas d'égalité parfaite, il faisait toujours gagner le joueur 1 par rapport au joueur 2. Je ne sais plus dans quel Mario party c'était, c'était un vieux. Mais donc, bon. On peut critiquer parfois certaines victoires aussi, hein. C'est un peu pipé. Je crois que j'ai raté un don de Déjac. Donc, bah merci beaucoup pour les 10 euros. Ça nous a bien rapporté, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'utiliser tout notre argent. Ouais. J'avoue. Mais là, on les a bien cramés, ouais. Mais si tu arrives à nous acheter 4 étoiles... Ouais. Et qu'on gagne des étoiles bonus derrière... On peut s'en sortir. Moi je dis, on peut s'en sortir. Il faudrait qu'on en gagne... Il faudrait qu'on les gagne toutes. En fait, c'est chou quand même. Alors, on va essayer. Attends, je vais essayer de faire un gros score. C'est nul. C'est dommage. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Toddy est fatigué. C'est pas vrai. C'est nul. La morale de cette histoire, finalement, c'est ce qu'on voulait. La morale de cette histoire, c'est que... Mais non. Il reste un tour, on l'avait dit. Oui, oui. Il n'y a pas encore de morale. Je suis toujours en mode en dernier tour, mais... Non, parce qu'en fait, on a fait un petit mini-jeu. Ça nous a perturbés. Et techniquement, je pense qu'on devrait tenir dans notre 10 minutes de délai imposé. Donc c'est parfait. Même si c'était 15. Non, mais quand même, je ne veux pas... Je ne veux pas pirater cette antenne. D'ailleurs, qu'est-ce que tu nous as prévu après ? Alors avant les vacances, j'avais commencé ça, des jeux Ichiyo politiques. Ah oui ! On va continuer, on va continuer à explorer un peu Ichiyo. Ah, c'est génial ça ! Il y a tellement de bonnes choses sur Ichiyo. Ouais, des trucs un peu pétés, souvent, mais... C'est mes jeux préférés, c'est ça. J'adore les jeux claqués. C'est pour ça qu'on ne fait que ça. Nous-mêmes, en tant que développeurs de jeux claqués. On sera avec Gomeza qui nous a rejoint d'ailleurs. Ah, salut Gomeza ! Eh oui, salut les dimanchiens ! Les dimanchiens ! On est meilleur en Kung-Fu. C'est vrai qu'on est beaux en Kung-Fu. Est-ce qu'on ne devrait pas se... Je ne sais pas... Réorienter dans la vie s'allumée. Bon alors là, c'est l'instant suspense. Va-t-on gagner ? Est-il possible... Oh non ! Oh non, c'est la nuit ! Non ! On ne va pas gagner ! Sauf si c'est à 5h. En fait, ça ne change rien pour nous. Parce qu'on a plein d'argent, donc on aurait pu acheter toutes les étoiles qu'on avait. On a plein de sous. Même à 40, on peut en acheter plusieurs. Ah, c'est bon là. On est bien, on est bien. Surtout pour eux, il ne faut pas qu'ils en achètent trop quoi. On va isoler tous les... On a plein de sous, on a trop de fric, et puis on va le mettre quand tu vas... Je ne sais pas si tu as un Patreon ou un Tipi ou un truc comme ça. J'ai un Tipi, ouais ! Voilà, tu vois, on va dire, ne lui donnez pas, il a déjà plein de sous. Écoutez là ! Hors contexte, elle a prononcé ceci. Non mais c'est bon, j'ai trop d'argent. Écoutez, si on a trop d'argent à la fin de Mario Party, on le remettra dans la caisse. Exactement. Voilà, toutes les pièces en trop, on les remet dans la caisse. Tellement bien ça, qu'à chaque fois que tu gagnes des pièces, ça te donne des vrais euros. Ça serait tellement, tellement... Et que... Pour la caisse, pouf. Ouais, moi j'aimerais beaucoup, hein. Qu'il n'y ait pas, j'ai un petit... Comment ça s'appelle ? Un distributeur automatique de billets dans la Gamecube. Bon, le chat, le suspense est à fond. Si on n'est pas bon au dé, c'est fini. Je pense que vous avez gagné plus sur le créneau que ce que vous avez gagné comme pièce dans Mario en vrai. Ah oui, oui. Attends, on a eu des dons tellement... On vole des pièces. Tellement généreux. Là, vous avez vraiment géré. Franchement, ouais. Vous êtes au top. Devenez riche grâce à Mario. Tout à fait, carte à César. Moi, c'est mon rêve. Je vais... Je vais gagner de l'argent grâce à Mario. Allez, vas-y Peach, fais-nous un 10 ! Nul ! Nul ! Nul ! Ah ! À toi ! Trop de stress ! Si je fais 2, c'est fini ! Faut que tu fasses 3 ? Faut que je fasse au moins 3, je crois. Allez, donne-nous une étoile ! Non, ça nous donne une capsule, mais ils en ont pas, donc... Ah non, ça peut pas. C'est nul. Si ils en avaient une, ça aurait pu te servir. Bah ouais, genre un petit truc champignon. Alors là, faut que je fasse combien ? 2 ? Je crois qu'il suffit de faire 2, en fait. Fais pas comme Luigi tout à l'heure, qui a fait 1. Faut que je fasse 2. C'est grave. Il faut qu'on gagne 2 étoiles sur les 3. Ouais. Bon, par contre, la morale de ce live serait horrible, du coup. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu peux y arriver, quoi. Non mais c'est difficile, quand même. Là, on a... Par contre, on a sué. On a sué, on a sué. On a dû prendre des risques. Ouais. En jouant au jeu de hasard. On a su saisir une chance qui est passée. Peut-être que Mario Party est là pour établir l'ascenseur social aussi. C'est ça, en fait. Il faudrait s'inspirer de Mario Party. Après, tous les jeux vidéo, n'est-ce pas pour s'évader un petit peu ? Toi aussi rêve que tu peux grimper l'échelle sociale. Je te jure. Allez, je finis encore. Il est arrivé quand t'as de l'argent, c'est vrai, exactement. Voilà. Si t'as de l'argent, c'est bon. C'est vrai que dans Mario Party, c'est facile d'avoir de l'argent. Je pense que si on a une morale à tirer de tout ça, c'est qu'à partir du moment où tu donnes de l'argent à n'importe qui, il peut s'en sortir dans la vie. Du coup, vive le revenu universel, voilà. Est-ce qu'on peut pas en tirer ça ? Allez, un dernier petit mini-jeu. Il faut qu'on escalade en évitant les taux. Et ça sera terminé. Ah non, c'est le contraire, il faut qu'on descende. Ah oui, il faut qu'on descende. Ça parait c'était vachement le jeu, le côté jeu de loi. C'est les mini-jeux qui sont vraiment le sel du truc, je trouve. Ah ouais, mais c'est vrai que le côté jeu de loi peut être intéressant dans les stratégies, parce que comme t'as plein de plateaux qui demandent des règles différentes, parfois ça peut créer des situations assez sympas. Et limite, c'est ce que je reproche. Moi j'ai toujours préféré WarioWare du coup, qui est encore plus immédiat dans ces mini-jeux. WarioWare c'est très cool et c'est beaucoup plus juste en fait en termes de victoire. Disons que t'as moins de gros facteurs aléatoires qui vont dire maintenant l'équipe bleue perd toutes ses pièces, bonsoir, dans WarioWare si tu sais jouer aux mini-jeux. C'est assez incroyable à quel point en quelques secondes t'es supposé comprendre comment fonctionne la mécanique du mini-jeu. Ouais, c'est un excellent jeu. Alors on arrive sur l'écran de fin, donc ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir te rendre l'antenne. Donc nous sommes 12 à 13. Nous avons 12 et ils ont 13. Alors est-ce qu'on s'en sort avec les pièces ? En cas d'égalité, on va gagner au golaverage des pièces. Ouais, les pièces on a mieux, donc c'est les étoiles bonus. Je pense que mini-jeux on les explose, non ? Je pense qu'on a gagné quand même les plus de mini-jeux. Ouais. C'est qui a gagné le plus de pièces au mini-jeux ? Est-ce que c'est la même chose que gagner le plus de mini-jeux ? Je crois que c'est... C'est les mimis ! Bravo ! Ouais, c'est nous qui avons gagné. Effectivement je crois que c'est le plus de pièces dans les mini-jeux. Etoile capsule, on a pris beaucoup. Ah, capsule... Si c'est bon, on a gagné ! On a gagné ! On a gagné. On a gagné. Yes, bravo ! Merci ! Croyez en vos rêves ! Croyez en vos rêves et en l'argent ! Et en l'argent surtout ! Ah, c'est beau ! Le chat, nous l'avons vécu ensemble ! Il est possible de... Oh, on avait un truc égalité à la fin ! Comme ça tout le monde est content, c'est l'école des fans ! Ah là là, incroyable ! Bah du coup, on va pouvoir se quitter sur l'écran de victoire ! Euh... Merci infiniment le chat d'être resté avec nous ! Et d'avoir pu constater que quand on croit en ses rêves, tout est possible ! Alors, traversez la rue ! Voilà ! Très belle conclusion ! C'était vraiment chouette ! L'année commence bien ! C'est ça, l'année commence bien ! Eh bien, je vais pouvoir te rendre l'antenne alors, du coup, pour la session jeux politiques sur Ichiyo ! Exactement ! On va regarder avec plaisir ! Ah oui, tout à fait ! Eh bien, on vous fait des bisous le chat ! Et si tu es prêt, ma foi, je te fais le décompte ! C'est parti ! Allez, ça roule ! Allez, ça roule ! Je te rends l'antenne dans 3... 2... 1... Et... C'est... 3... 2... 3... 5... 1... 2... Tokyo ! 2... 2... 2...